... On a encore pas mal d'enfants, et plus de 150, mais en plus on a recommencé lundi il y a deux jours. Vous comprenez qu'on ne va pas vers l'apaisement. Là, on est dans l'escalade. Encore une fois, on est dans l'escalade. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les Américains... D'ailleurs, je vais d'abord vous donner le contexte américain, et puis ensuite on reviendra sur ce que Poutine a dit. Pareil, pas ce lundi-là, mais le lundi d'avant. Par exemple, les Américains viennent de mettre des missiles balistiques apportés à intermédiaire aux Philippines. Et ils viennent de les donner aux Marines. C'est-à-dire que normalement, les régiments spécialisés dans les armes nucléaires, c'est vraiment spécifique. Ce sont vraiment des gens qui ont un entraînement très particulier. Tout est sous une chaîne de contrôle très particulière. Or, là, ils viennent de donner des tomahawks. Alors, Dieu merci, le tomahawk, c'est une merde. Ça sera assez facilement abattable par la déchée chinoise. Mais peu importe, il suffirait qu'il n'y en ait qu'un seul qui arrive à passer pour démarrer la Troisième Guerre mondiale et une guerre thermonucléaire. Là, on ne parle pas de simplement une guerre conventionnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre le dernier live que j'ai fait et maintenant, vous allez comprendre à quel point on a escaladé et qu'il n'est pas question de paix. Donc, les Américains ont donné au corps des Marines des tomahawks équipés d'ogives nucléaires qu'ils ont positionnés sur leur base des Philippines et aussi sur la base de Guam. Autant vous dire que les Chinois ne vont pas rester là comme ça, à regarder, à se dire « faites ce que vous voulez, on ne s'en bat les couilles ». Alors, bien sûr que non. Donc, les tensions dans cette zone du monde vont grimper avant la fin de la semaine à des températures qu'on n'a encore probablement jamais vues. Et dans le même temps, vous savez, hier, les Américains qui sont venus avec l'OTAN, avec ces abrutis de Finlandais, l'OTAN va installer 15 bases. Je m'excuse si elle va être de travers. 15 bases. Et puis, j'aurais-vous que qu'est-ce qu'ils viennent de faire ? Eh bien, ils viennent d'amener des missiles balistiques à portée intermédiaire à la frontière russe, à la frontière russe, sur la frontière russe. Et si vous croyez que les Russes vont laisser les bases de l'OTAN avec des missiles nucléaires sur leurs frontières, vous vous trompez. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois, dans un ou deux live d'ailleurs, j'avais dit ce que sont en train de faire les Finlandais, c'est de la folie. Et je vous avais déjà dit qu'à l'époque, les Russes avaient été obligés de déployer trois divisions mécanisées, et donc de se remilitariser, littéralement. Parce qu'on parle d'une frontière qui fait plus de 1200 kilomètres. 1200 kilomètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a déjà du mal à sécuriser le périmètre d'une entreprise. Alors imaginez, imaginez 1200 kilomètres. Donc bien évidemment que là, on va vers l'escalade, et l'escalade très, très, très dangereuse. D'ailleurs, c'est pour ça que lundi dernier, Poutine a ordonné la mise en fabrication de missiles intermédiaires. Bon, encore une fois, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est justement le colonel Ritter qui les avait détruits à l'époque. Donc c'est une technologie que les Russes maîtrisent parfaitement. Pardon, encore une fois. Je pense que je vais aller devoir chercher une bouteille d'eau. Allez, j'ai un chouette dans la gorge, j'ai un Zelensky dans la gorge, je pense. J'ai pas envie de vous infliger mon agonie, très clairement. Donc, quand il dit, j'ordonne la mise en fabrication de ces missiles pour venir les placer sur toutes les frontières européennes, bien évidemment que c'est comme quand Macron dit, je vais envoyer des hommes. Les hommes, ils sont déjà, bah là, les missiles, ils sont déjà prêts, et depuis longtemps. Pardon, excusez-moi, je vais couper le micro de deux secondes. Pardon, je vais mettre ma main dedans, c'est bon, ça a l'air d'être passé. Ne vous inquiétez pas, si je mets ma main devant le micro, c'est pour pas vous tuer les oreilles. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, de la folie qu'a créé Trump, la boîte de Pandore qu'il a ouverte. Parce que maintenant, les Russes ne tolèreront pas d'avoir des missiles. Ils ne l'ont pas toléré, ils font la guerre en Ukraine à cause de ça. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais finalement, avoir la Finlande dans l'OTAN, c'est aussi dangereux. Les Finlandais qui avaient un statut qui était neutre, qui protégeaient tout le monde, en fait, et qui mettaient tout le monde en sécurité. Ces abrutis ont accepté d'entrer dans l'OTAN, et bien maintenant, ils vont en payer le prix. Mais il n'y a pas que eux qui vont en payer le prix, nous aussi. Donc, ah oui, c'est clair, c'est clair que ça va partir très très vite, Brigitte. Et là, les Américains viennent de faire un exercice, justement, en Finlande, avec les alliés otaniens, bien évidemment, où ils ont mis en œuvre des missiles balistiques intermédiaires. Alors, là, ils ont dit qu'ils les avaient remis dans les avions et qu'ils étaient repartis aux États-Unis. Mais c'est absolument pas vrai. Ils sont en Finlande. Et s'ils ne sont pas en Finlande, de toutes les façons, ils sont à nouveau stockés du côté de l'Allemagne. Avec le petit chat, il est revenu. En fait, il était parti chercher la balle et il est revenu. Et donc, là, on a un vrai fucking problème. On a un vrai fucking problème parce que jamais les Russes ne laisseront ça. Parce que là, on ne parle pas de missiles où tu peux réagir en quelques minutes. Un missile que tu vas tirer de Helsinki vers Moscou, avec même un missile subsonique ou un missile supersonique, mais même pas hypertonique, mais juste supersonique, tu touches Moscou en huit minutes. Une huit minutes, tu n'as pour ainsi dire même pas le temps de faire réagir ta DCA. Donc, là, nous sommes dans un problème existentiel pour la Russie. Ça ne va pas se passer correctement, je vous le dis tout de suite. Vraiment. Donc, cette idée que on est en train d'essayer de négocier la paix, machin et compagnie, parce qu'on a vu effectivement un des retournements massifs de comportements et surtout de dialectiques vis-à-vis de la Russie. Je m'excuse, je vais vraiment devoir aller chercher cette bouteille d'eau. Je vais devoir vous abandonner pendant 30 secondes, le temps de traverser, d'aller dans la maison et de prendre la bouteille d'eau. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de le faire. A tout de suite, pardon. Merci. 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 Désolé. En plus, j'ai toussé au moment où j'ai bu. J'en ai mis partout. C'est absolument génial. Merci pour la patience. Voilà. Les aléas du direct, comme au direct. Ok, je reviens donc sur mon sujet. C'est juste impossible. Là, on parle vraiment de menaces existentielles, du point de vue des Russes. D'ailleurs, personne ne se pose la question de savoir… En fait, on est revenu, en 1962, là, on est revenu à la crise des missiles de Cuba. Les Américains mettent des missiles en Turquie. Les Russes vont mettre des missiles à Cuba. Et c'est exactement, en fait, ce qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que là, les Cubains ont signé un accord pour remettre des missiles balistiques. D'accord ? On ne parle pas encore de missiles nucléarisés, mais… C'est normalisé, mais de toutes les façons, c'est juste la tête qui change. Le missile, c'est le même. Donc, vous comprenez qu'on est rentré dans un monde encore plus dangereux que celui qu'il n'était il y a quelques jours. Et tout ça, grâce à la bêtise grave de Trump. À qui, lui, voit des concurrents partout. « America first » et j'en passe. Sauf que maintenant, tout le monde est dans la sauce, là. Tout le monde est dans la sauce. Et il faut comprendre une chose. Lorsqu'il y a eu l'incident de Sébastopol, les Russes ont fait ce que je pensais qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'ils se sont occupés d'un drone Global Hawk. Alors, c'est un peu obscur. C'est-à-dire que ni les Américains reconnaissent véritablement la perte du drone, ni les Russes disent « oui, c'est nous qui l'avons abattu, mais il y a un drone Global Hawk ». Donc là, on parle d'un drone à 120 millions de dollars quand même. Ça fait cher le Mavic, quand même. Bon, c'est très gros. Vous tapez Global Hawk drone, puis vous verrez ça à la taille d'un Boeing, le truc. Donc, il s'est fait… Alors, il ne s'est pas fait abattre au sens où il a pris un missile d'en cul, mais il a pris une destruction. C'est-à-dire, en gros, les Russes ont désactivé avec leur système de défense. Souvenez-vous quand le bateau de guerre, le Cook, c'était fait grâce à une onde électromagnétique. Cet effet désactivé, ils ont littéralement dérivé pendant huit jours parce qu'il n'y avait plus un moteur qui fonctionnait à l'intérieur, ni même un système électrique qui fonctionnait à l'intérieur. Bon, là, je pense que c'est ce que les Russes ont fait. de manière beaucoup plus ciblée, avec un simple faisceau qui est venu taper sur le drone. Et le même jour, ils ont perdu un Reaper, encore une fois, le fameux Reaper en Syrie, qui est tombé. Pareil, pouf, il était par terre. Et ils en ont perdu aussi encore un autre avec les outils 5, qui en sont donc à leur septième drone Reaper. Donc 32 millions de dollars quand même, le bébé. Donc 3 fois 7, 21, ça commence à piter. Et puis sans compter que ces gens-là, il faut des mois et des mois pour en monter un seul. Donc ils ne sont pas extensibles comme ça, à l'infini. Donc là, on est au bout du bout. Lundi dernier, l'ambassadrice américaine a été convoquée par Lavrov. Et écoutez bien ce que je veux dire parce que, encore une fois, les Russes, pour les Russes, les mots comptent. Quand un Russe dit quelque chose, il faut l'écouter. Et il ne faut pas chercher à trouver un autre sens à ce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, il le dit, il le pense. Et il fera ce qu'il dit. C'est une de leurs caractéristiques. Alors des fois, on dit, ils sont un peu bornés justement à cause de ça. Mais moi, je trouve que c'est une qualité. L'ambassadrice américaine, quand elle est ressortie de sa convocation avec Lavrov, elle était blanche. Elle s'est fait pipi dessus, littéralement. Là, les Russes ont dit quoi ? Ils ont dit, bon, maintenant, fin du game. Maintenant, nous allons vous attaquer directement. Et nous allons attaquer vos intérêts partout où vous êtes. D'accord ? Alors, avant d'aller plus en avant, j'aimerais repréciser un cadre très important. Pour l'instant, il y a d'un côté l'Ouest. Ah putain, ça revient. L'Ouest qui essaye d'essayer d'emmener une guerre physique, une guerre militaire. Parce que de toutes les façons, l'Ouest dégénéré est au bord de la banqueroute. Et c'est pas, encore une fois, c'est même pas une histoire de choix. C'est obligatoire. On est obligé de le faire. Parce que sinon, tout s'effondre ici. Et il n'y a aucun de nos élites qui va réussir à s'en sortir. Ils se font tous trancher la tête sur place. Et de l'autre côté, vous avez le bloc des BRICS qui, lui, mène une guerre économique. Et qui essaye de faire en sorte de tenir le plus longtemps possible afin d'éviter la guerre physique en utilisant la guerre économique. Le dollar perd de la valeur à une vitesse, mais absolument incroyable. La dédollarisation s'accélère de jour en jour. La dette américaine continue d'exploser. D'ailleurs, ça aussi, une des constantes de tous les présidents américains qui se sont succédés. Donc, on parle de Obama, Trump, Biden. Vous savez, la courbe du dollar, elle a fait... Comme ça. Chacun a fait en sorte de détruire un petit peu plus le dollar. Donc là, c'est pareil. On est sur exactement la même politique. Et là, qu'a dit Trump pendant le débat, c'est qu'il fallait amener le dollar à encore plus de faiblesses, encore plus de dévaluations. Parce que, pour eux, c'est le seul moyen de pouvoir continuer à faire croire qu'ils sont puissants, alors qu'ils ne le sont plus. Donc, il faut bien comprendre ce mindset qui est mis en place, qui est que, d'un côté, on a un monde rationnel qui essaye de faire tomber ce bloc de dégénéries que nous sommes par l'économie. Et de l'autre côté, vous avez la bête blessée qui a des sous-brosseaux comme ça et qu'elle veut aller à la confrontation militaire parce qu'elle sait que, de toutes les façons, si l'économie s'effondre, il n'y a plus de projet sataniste, ni quoi que ce soit, c'est mort, c'est terminé. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un monde qui est encore plus dangereux. Mais il faut bien comprendre ça. Et là, ce qui s'est passé à la suite de cette réunion avec l'ambassadrice américaine, c'est qu'il a été dit que la mer Noire a été maintenant fermée aux drones américains et aux avions américains. Parce que les Russes savent très bien que c'est grâce à ces drones que les missiles attaqués sont quittés via les GPS et compagnie. Et ils ont dit que c'est terminé, c'est fini. Et c'est ce que je vous avais dit qu'ils feraient. La première des mesures qu'il fallait prendre, c'est rendre ton ennemi aveugle. C'est la base, en fait, en réalité. Donc là, les Américains se sont dit... Ouh là là ! Parce que là, les Russes l'ont bien précisé. Que ça soit des drones, que ça soit des avions pilotés, nous les abattrons. Donc là, les Américains ont dit... Aïe ! Là, peut-être on a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Donc, il y a immédiatement eu un espèce de mouvement de backup. Et surtout, Lavrov a dit... Tu vas dire à Blinken, qui est normalement l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, de nous appeler et de nous appeler très très vite. Histoire qu'on vous explique comment ça va se passer. Bien sûr, Blinken a refusé, encore une fois. Et donc, c'est Lloyd Austin, qui est le secrétaire d'État à la Défense, qui a donc appelé... Je crois que c'est Reznikov... Ou... Non, c'est pas Reznikov, c'est... Bélarussov. Donc, son homologue de la Défense... Enfin, du ministère des Affaires... C'est le numéro 2, derrière Lavrov, du ministère des Affaires étrangères. Et où, les Américains ont dit... Oui, non mais attendez, le missile, c'est pas nous, nous on l'a pas autorisé, c'est parti... Et ils ont même été jusqu'à dire... Alors, c'est une rumeur, vous savez, c'est... Hop, le bruit qui court, la rumeur. Qu'en fait, ça serait la CIA qui aurait essayé de baiser le Pentagone. C'est quand même assez fort, ça aussi. Bref, les Russes ont été gentiment, et ils ont dit, à partir de maintenant, vous oubliez la merlange, vous oubliez, c'est fini. Il y a plus rien qui vole dedans, parce que si ça vole, on vous descend. Et puis surtout, à partir de maintenant, nous allons vous attaquer aussi. Et là, il y a une phrase qui a été dite par Lavrov à l'ambassadrice américaine. Écoutez-la bien, parce qu'elle est pleine de sang. Il a dit, à partir de maintenant, la Russie n'est plus en paix avec les États-Unis. Oups, là, ça pique un petit peu, quand même. Alors, ils n'ont pas dit, nous sommes en guerre avec les États-Unis. Mais enfin, t'as compris que si ici, on n'est plus en paix... Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'autre, quand elle est sortie, elle était blanche. Elle s'est dit, putain, avant demain, ils vont nous vaporiser 15 ou 20 villes américaines. Et puis, on ne va rien pouvoir faire. Parce qu'en plus, ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien faire. Et là, on va retourner à la bêtise crase de Trump. C'est-à-dire que, lui, quand le traité pour sortir de ses armes intermédiaires a été annulé, puisque c'est du plein fait des Américains que le traité est devenu casuc, c'est là qu'on voit qu'il est médiocre. C'est-à-dire que, derrière, on aurait pu se dire, OK, il va appeler les gens du complexe militaro-industriel américain pour leur faire fabriquer ses armes de portail intermédiaire. Oui, mais voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, en fait, les Américains, à part leur vieux tomahawk de merde qui ne servent à rien, ils n'ont rien développé derrière. Et pourquoi ils n'ont rien développé derrière ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à gagner. Le complexe militaro-industriel, à l'époque, a dit « Donnez-nous des subventions par dizaines de milliards ». Je vous rappelle qu'ils ont mis 21 milliards de dollars pour essayer de développer la technologie hypersonique et qu'ils ne s'y sont pas arrivés. Ils ne s'y sont toujours pas arrivés. Et ils n'y arriveront pas de toutes les façons parce que leurs cerveaux ne sont plus fonctionnels. Et ça va m'amener à une des news majeures où ce qui est arrivé ces derniers jours, c'est le premier missile hypersonique, Boutis, donc le Yémen, qui a été tiré par les troupes de Hanfahal. Et non seulement il a été tiré, mais en plus il a été coulé un bateau, un énorme… Je ne sais pas si on dirait gros un énorme porte-container ou un pétrolier. Alors c'est pareil, quand on voit les images du dessus, on voit une énorme nappe de pétrole, bien évidemment, qui se dégage du truc. Mais enfin, on est sur un navire avec un tonnage absolument incroyable. Donc les Boutis ont produit leurs premiers missiles hypersoniques. Et ils l'ont testé et ils ont tapé directement sur un navire qui a explosé. Mais je pourrais vous montrer les vidéos qui a coulé d'ailleurs. Et là c'est pareil, à la seconde où ce missile a été tiré, l'armée américaine et tous ses alliés ont fait reculer leurs navires et notamment certains de leurs porte-avions parce qu'ils savent que sinon ils vont se prendre une cartouche. Et ils le savent très très bien. Le Eisenhower aujourd'hui est à portée de tir d'un missile hypersonique boutiste. Donc là ça transpire sévère aux Etats-Unis. Et c'est ce que je vous ai dit, les Américains sont juste des bons à rien, ils sont juste des voleurs de cerveau et des voleurs de technologie. D'ailleurs en parlant de ça, Trump, là, juste avant le débat, mais il en a reparlé pendant le débat, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, oui, je veux faire modifier le visa HB1, donc le HB1 en fait, qui est le visa des étudiants. Voilà, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler le visa étudiant parce que c'est vrai que le visa HB1, ça fait assez maladie mortelle quand même. Et donc il a dit à partir de maintenant, je veux que quand il y a un étranger qui a un cerveau, qu'on lui donne la nationalité américaine et qu'il reste travailler pour nous. Donc encore une fois, c'est prendre le meilleur, mais refuser, avoir les avantages mais pas les inconvénients. Alors qu'il y a encore trois semaines, le mec disait tous les étrangers dehors. C'est marrant ça, quand même. Ce 360, enfin ce 180, parce que si tu fais 360, tu reviens sur ta position initiale. Le 180 qu'il a fait, j'ai trouvé ça aussi assez magique quelque part. Et c'est surtout à destination des étudiants indiens. Parce que Blinken, la semaine dernière, a été en Inde avec Moody. Il a absolument rien eu de ce qu'il voulait. Ils ont essayé de faire en sorte, mais je vous l'avais déjà dit au dernier live, que les Américains allaient détransférer une partie de la technologie des drones Reaper aux Indiens, et puis qui, comme ça, allaient pouvoir aller le vendre à bas prix sur le marché africain ou sur les marchés sud-américains. Et ce qui fait en plus de la concurrence au groupe Bayreighter, qui est le groupe turc, c'est n'importe quoi. Bon, Blinken a l'impression que ça s'est très très bien passé, mais en fait, les Indiens, ils ont fait un gros fuck aux Américains et puis il ne va rien se passer du tout. Par contre, les Indiens continueront à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est acheter un peu de matériel aux Russes, acheter un peu de matériel aux Américains, histoire de maintenir un peu la balance et de dire, on s'en branle de vos histoires de blanc. On essaie d'être potes à peu près avec tout le monde du moment qu'on arrive à faire un peu de pognon et développer notre propre économie. Grosso modo, c'est ce qui les intéresse. Et donc, pour en revenir aux outils, là, ça a été un choc. Et je peux vous dire que les primes d'assurance pour les bateaux qui doivent croiser dans ce secteur-là viennent de monter en flèche, mais vraiment en flèche. Ça ne va plus être possible. Les prix, de toutes les façons, ne sont plus tenables aujourd'hui pour le transport des marchandises. C'est pour ça que les Chinois, les Nord-Coréens et les Russes se régalent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de toutes ces lignes maritimes qui font le tour du monde, machin et compagnie. Maintenant, ils peuvent aller d'un bout à l'autre quasiment de l'Asie jusqu'aux portes de l'Europe. Et puis après, c'est tout droit vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud. Donc, eux, ils se marrent, en fait. Ils se marrent parce qu'eux gagnent de l'argent, vraiment. Alors que nous, on est en train d'en perdre, mais sur des proportions, c'est juste inimaginable. Inimaginable. Aujourd'hui, on a un quart du commerce mondial qui est à l'arrêt. Tout simplement à l'arrêt parce qu'on ne peut plus charger les marchandises et on ne peut plus les envoyer sur des bateaux parce que les armateurs n'ont même pas les moyens de payer les primes d'assurance. Et s'ils payent les primes d'assurance, ça veut dire que le client final, la prime d'assurance, elle va être inclue dedans. Je vais vous donner un chiffre. Je vous montrerai la vidéo en fin de live. C'est assez marrant. C'est un Américain qui avait fait des courses il y a deux ans chez Walmart, donc l'équivalent de Carrefour++ aux États-Unis. Et en fait, il ne savait pas qu'il y avait une fonctionnalité qui permet de garder le panier que tu as fait et de pouvoir recommander comme ça. Et puis là, il y a deux, trois jours, il avait une commande à faire. Et là, il se rend compte que sa commande, il y a deux ans, deux ans, il n'y a rien deux ans, elle était toujours là, donc il avait commandé à l'époque 45 articles. Il y a deux ans, il en avait eu pour 104 dollars. Je ne vous montre rien, il montre bien les tickets et tout, il n'y a aucun problème. Il en avait pour 104 dollars. Deux ans après, il en a pour 417 dollars pour la même commande. Même quand ils nous disent non, mais il y a eu à peine 20% d'inflation. Mon cul, on a quasiment multiplié les prix par 4. Par 4 ! Je veux dire, c'est quoi ? C'est du 400% quasiment. Allez, 300, 300 et des bananes. C'est n'importe quoi, ça n'est plus soutenable. Et plus les prix vont se cracher sur les marchandises parce qu'on ne pourra plus les acheminer, eh bien, le client final devra payer plus cher. Et au bout d'un moment, ça ne passera plus. Et c'est pour ça que les Américains ne peuvent pas laisser arriver le sommet des BRICS en octobre. Je crois que c'est fin octobre ou mi-octobre, juste avant la présidentielle américaine. Les Américains ne peuvent pas se permettre d'avoir une annonce majeure de la première crypto-monnaie, le yuan crypto, qui va être officiellement à dos. Il est déjà en fait annoncé, mais là, ce sera l'annonce mondiale qu'à partir de maintenant, tout pays pourra venir commercer en autre chose que du dollar. Ils ne peuvent pas, donc ils ont besoin de déclencher les hostilités avant. Et là, je vais revenir sur le calendrier du mois de juillet. Le mois de juillet va être décisif. Le 24 juillet, Benjamin Netanyahou au Congrès, en train de se faire applaudir comme jamais. Je vous l'annonçais, même les Américains en le disant, ce n'est pas moi qui pense ou qui voit dans le mar de café que Netanyahou va avoir une innovation aux États-Unis. Je vous l'ai dit, il y a des sénateurs américains qui appellent à ce que la dernière fois que Netanyahou était venu, il avait eu le droit, je crois que c'était à 44 ou 54 ovations stand-up au milieu du Congrès, ils ont dit qu'il fallait battre ce record. Donc, en gros, il n'a même pas besoin de parler. L'autre qui va arriver, ils vont être là, comme si c'était Taylor Twist qui était en train de faire un concert. Ça va être la même chose des groupies. Donc, le 24, le 25, au début des Jeux Olympiques, et le 27, sommet de l'OTAN. Ça va être dense. Ça va être la semaine de tous les dangers. Vraiment la semaine de tous les dangers. Je reparlerai de l'Ukraine après, parce que finalement, aujourd'hui, l'Ukraine devient un sujet complètement secondaire par rapport à l'implantation de ces missiles nucléaires sur la frontière russe en Finlande. Mais ça n'empêche qu'ils continuent de se faire détruire et que l'Ukraine va se faire wiper de la carte littéralement. Mais vous comprenez maintenant pourquoi Trump est un fou furieux et que son manque de vision, son impulsivité... Je rappelle qu'il a eu quand même 18 sociétés et qu'il n'y en a que 3 sur les 18 qui existent encore. Et qu'il doit quand même aussi en grande partie à Soros. La tour, la tower Trump, c'est Soros qui l'a financée. Je l'avais quand même oublié ça. Donc, en fait, c'est un entrepreneur médiocre. Médiocre. Vraiment très médiocre. Et il s'est comporté, finalement, à l'époque où il était président. Alors que tout le monde l'a vu comme un bon président. Parce qu'on a dit qu'il défend les intérêts des Américains. Certes. Mais au détriment de tout le reste de la planète quand même. Donc, je ne sais pas. Et même au détriment des Américains. Parce qu'aujourd'hui, les Américains sont dans la même situation. Le groupe de combat avec le sous-marin Kazan, qui est allé à Cuba. Il est allé là-bas pour rappeler aux Américains que c'est fini le temps de la Seconde Guerre mondiale. où, eux, ils étaient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'ils étaient intouchables, finalement. Parce qu'ils avaient le Pacifique d'un côté, l'Atlantique de l'autre. Et conséquence de quoi, bon... On pouvait faire ce qu'ils voulaient à peu près dans le monde entier avant que tu arrives à aller mettre un pied là-bas. C'était quand même un petit peu compliqué. Mais depuis l'avènement des missiles nucléaires et des missiles, notamment intercontinentaux... Bon, voilà. Donc là, on est dans une situation qui est absolument dramatique. Je vous le dis, c'est dramatique. De toutes les façons, pareil. Colonel Ritter le dit très bien. L'Occident dégénéré a définitivement perdu la Russie. C'est fini. C'est terminé. Nous n'existons plus pour eux. Et la seule fois où on va exister pour eux, finalement, ça va être le moment où ils vont venir nous coller une branlée. Parce qu'on continue, malgré le fait qu'on leur dit, non, allez, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Non, nous, on vient encore continuer à leur amener des emmerdes au bord de leurs frontières. Donc, la réponse, elle va être très claire. Elle va être très claire. Vous voyez, là, je vais venir maintenant sur ce qui est en train de se passer en Russie même. Poutine a vraiment de plus en plus de mal à justifier sa politique, même si elle est rationnelle, rationalisée, qu'elle fait partie d'un ensemble stratégique à long terme. Le problème, c'est que les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus maintenant, les gens depuis Sébastopol et alors surtout depuis lundi dernier. Parce qu'encore, on aurait pu dire, Sébastopol, OK, c'est un missile qui allait en direction de la base de Belbec qui était 50 km plus loin. Ça a été intercepté, c'est tombé malencontreusement sur des civils qui étaient en dessous. C'est une chose, mais que lundi, on recommence avec 5 nouveaux missiles Storm Shadow sur une station balnéaire. Là, les Russes et d'ailleurs l'Occident dégénéré comptent là-dessus. Et ils comptent sur le fait qu'à un moment donné, le peuple russe dit à Poutine, non mais dégage, si tu n'es pas capable de régler les problèmes, on va mettre des gens qui vont être capables de les régler. C'est la stratégie du pire, clairement. Et c'est vrai que pour Vladimir Poutine en interne, aujourd'hui, ça commence à devenir un petit peu tendu. Il n'est pas encore aux abois ni compagnie, mais aujourd'hui, il est obligé de concentrer une partie de ses efforts à convaincre finalement ses propres troupes que, voilà, ce qu'il est en train de faire, ça a plus de valeur que de répondre comme des abrutis. Tu mets une claque, je t'en remets une autre et puis ainsi de suite, on continue. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des civils russes qui sont visés un petit peu partout. Il y en a beaucoup qui ne supportent plus cet état de fête, notamment quand tu habites en Crimée ou tu ne sais pas, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, tu vas prendre un missile sur le coin de la tronche. Ça va être très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que, à un moment donné, les masques vont tomber définitivement et on va dire, ok, on y va. Cette fois, on y va. Question qui se pose, conventionnelle, au nucléaire, encore une fois. Du point de vue russe, ils préfèrent une guerre conventionnelle. Il faut comprendre que là, l'armée russe, à la seconde où je suis en train de vous parler, elle arrive à pratiquement 2 millions d'hommes. 2 millions d'hommes. On passe entre 800 et 900 000 avant le février d'il y a 2 ans à 2 millions. C'est pareil, quand vous passez à 2 millions d'hommes, c'est pas parce que vous vous dites, tiens, il y a des chômeurs, il faut qu'on les occupe. Bien évidemment que non. Donc, encore une fois, cette idée... Alors, je vais venir maintenant aussi parce qu'il faut quand même que je vous explique un petit peu ce que l'Occident fait. Quelle est sa stratégie ? J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais ça y est maintenant, je vois le pattern qui est en train de se dessiner. Bah, c'est toujours la même chose. C'est le schéma de l'accusation invertatoire. On va reprendre la séquence du 17 juillet avec le soi-disant sommet de la paix qui avait été convoqué, mais sans les russes. Qu'on veut arrêter une guerre, mais sans l'un des protagonistes. C'est quand même assez marrant. D'ailleurs, je vous l'avais dit, c'était pas un sommet de la paix, c'était un sommet de la guerre. Et là, j'avais raison. Mais, là, vous avez Zelensky qui est venu il y a quelques jours littéralement en train de chialer et d'avouer que l'armée ukrainienne se faisait décimer et que le nombre de morts versus le ratio de population restant, ça n'allait pas être étonnable. Donc, il a avoué en fait que, oui, non seulement il prenait une branlée monumentale, mais qu'en plus de ça, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes à envoyer. On est toujours sur des ratios de 2 000 à 2 500 pertes par jour. C'est une brigade littéralement perdue par jour. L'armée ukrainienne ne tiendra pas jusqu'aux élections américaines. C'est juste hors de question. Elle ne peut pas. D'ailleurs, elle est en train de reculer partout. D'ailleurs, il y a trois grandes villes qui vont tomber. Chazoviar, c'est quasiment plié. C'est terminé. Ils n'ont plus qu'un seul quartier à nettoyer. Chazoviar, très nettoyé. Puisque là, ils ont fini de nettoyer le quartier sud-est de la ville. Et puis, il y a des communications radio qui ont été intercettées, où on entend très clairement les Ukrainiens qui disent « Putain, mais ils avancent tellement vite qu'on est obligé de tout laisser sur place et de se barrer parce que sinon, ils vont nous massacrer ». Donc là, il y a eu une grande poussée. Il y a eu un calme relatif pendant 8-10 jours. Et là, ils ont remis le paquet. Maintenant, en plus, ils vont avoir des unités mécanisées qui vont arriver. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se passe sur le champ de bataille. Mais en gros, ils consolident leur position. Et on peut dire que la République de Donetsk est quasiment maintenant libérée à 100%, même s'il reste encore quelques poches de résistance comme ça à droite à gauche. Mais ça, ça va être terminé. Donc, de toutes les façons, même l'OTAN a bien conscience qu'il faut agir vite. Bilan de l'opération aujourd'hui. Donc je reviens sur la séquence. Je reparlerai de l'Ukraine du tard, comme je l'ai dit. Mais je vais juste rester sur ce qu'a dit Zelensky. Donc Zelensky, en fait, appelle à un nouveau sommet de la paix. D'accord. Toujours en fixant ses propres conditions, bien évidemment. Donc il sait pertinemment que les Russes vont dire « Non mais t'as perdu les clés, toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as plus rien. T'es en slobar et tu veux dicter quoi ? » Et déjà, t'es même plus président. Donc de toutes les façons, toi, on t'adresse même plus la parole. T'es un vanuqué. Enfin, donc dégage. Et là, vous avez donc Macron qui fait volte-face en disant « Non, 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 finalement, on n'enverra pas nos hommes en Ukraine. » Vous avez Scholz qui revient encore une fois pour dire « Toujours pas question qu'on envoie les missiles Taurus et quoi qu'il arrive, l'armée allemande en Ukraine. » Vous avez les Pays-Baltes qui ont dit « Bon, finalement, on a réfléchi, tout ça, tout ça. Peut-être qu'effectivement, ça ne serait pas très intelligent d'aller chatouiller les Russes en Ukraine. » Vous avez même les Polonais qui commencent à la mettre en veilleuse et à dire « Oui, effectivement, peut-être que ça ne serait pas une bonne idée. » Et de l'autre côté, vous avez les Américains qui sont en train de jouer la montre. Et là, aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est les F-16, les fameux F-16, qui devraient déjà être là et qui ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils savent qu'ils vont se faire détruire. Alors, en plus, hier, les Russes ont détruit 5 Sukhoi-27 sur une base qui était normalement prévue pour accueillir les fameux F-16. Alors, bon, honnêtement, c'est des Sukhoi qui ne volaient plus. Ils étaient en attente de réparation. Ils étaient visibles. Ils n'étaient pas cachés. Ils ne volaient plus. Mais le fait est que les Russes viennent de dire « Où que vous soyez, nous frapperons quand on voudra et n'importe où. » Que ce soit la Roumanie, que ce soit la Moldavie, que ce soit la Pologne, nous taperons où nous voudrons, quand nous voudrons. Donc là, vous avez ce grand mouvement. Et c'est pour ça que je dis que ça y est, j'ai compris le pattern. C'est-à-dire, vous avez ces gens qui sont venus foutre le bordel, qui ensuite prétendent qu'ils veulent faire la paix. Sauf qu'ils ont attendu le moment où, je vous l'ai dit, où les Russes ont définitivement coupé les ponts avec l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'en ont plus rien à branler de ce que peut dire l'Occident. Et quand les Russes diront « Non », là, ils arriveront et ils diront « Vous voyez, on vous l'avait dit, que c'était eux qui foutaient le bordel. » Et donc, à l'heure, il faut aller bagarrer parce que c'est de leur faute. Ça ne vous rappelle pas, si je vous dis, j'ai jeté une grenade dans les pattes de certains, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Parce qu'on est exactement sur le même pattern. Et si vous regardez bien, aux États-Unis, on est exactement sur le même schéma. On essaie de gagner du temps pour, encore une fois, juste laisser. Et c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de temps qui va se passer. Parce qu'après avoir martelé que les Russes, c'était le mal incarné, c'était littéralement le pays des satanistes et compagnie. Donc, on a bien imprimé ça dans la caboche des neuneus qui représentent nos peuples. Alors, maintenant, on dit, vous voyez, on essaye d'être amis avec eux et ils ne veulent pas. Donc, citoyens, aux armes, levez-vous. Vous voyez bien qu'on avait raison quand on disait que c'était des salauds et qu'il faut aller se battre contre eux. Et c'est ce qui va se passer. Simplement, c'est une période de temps un peu plus longue qui va se mettre en place pour justement laisser infuser. On va nous rabâcher à longueur de temps que l'Occident cherche des solutions pour faire la paix avec la Russie, pour faire tout ça, tout ça, tout ça. Et pendant ce temps-là, on se renforce. Enfin, on essaye de se renforcer militairement. Enfin, c'est absolument ridicule, ça aussi. On n'a pas d'industrie. Et alors, vous voyez, c'est pareil. Quand je vous parlais de Trump qui est un abruti fini, en fait, Trump, il a oublié une petite chose. C'est qu'aujourd'hui, 80% du matériel militaire américain qui est fabriqué est fait avec des matériaux ou des pièces qui sont fabriquées en Chine. Il faut que les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont taré la source. Donc, aujourd'hui, le complexe militaro-industriel américain se retrouve complètement emmerdé. Et c'est pour ça qu'ils sont allés en urgence chez les Indiens. Pour essayer de trouver des solutions alternatives. Parce que les Chinois disent, non mais, vous nous menacez à longueur de temps. Là, maintenant, vous venez d'amener des missiles nucléaires aux Philippines. Et vous voulez qu'on continue à vous vendre du matériel pour construire vos armes. Mais enfin, est-ce que vous avez perdu les clés ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est de la schizophrénie à ce niveau-là. Vraiment, vraiment. Donc, même lui n'avait pas anticipé, même lui, Trump, n'avait pas anticipé que... Parce que, ouais, mais qu'Américain, qu'Rectoyenne, allez, on va construire une usine là, on va faire ci, on va faire ça. Mais encore, faut-il non seulement d'avoir les moyens, mais en plus les compétences. Et ça, tu ne les as pas. Tu ne les as pas. Et depuis très, très, très longtemps, ce n'est pas nouveau. La fin de l'hégémon américain, en fait, il commence à partir des années 90. C'est-à-dire, dès qu'ils ont fait tomber le mur, tant qu'ils n'avaient pas le mur... Vous savez, pour qu'un boxeur soit très bon, il faut qu'il ait des adversaires très bons en face de lui. À la seconde, où il n'a plus rien à combattre de sérieux, bah, en fait, il va s'empater. Il va être condescendant. Il va se rendre pour le centre du monde. Jusqu'au jour où il va retomber sur quelqu'un qui va venir lui mettre une grosse patate à travers les dents. Et il va se retrouver couché par terre. Ils vont dire, tu ne comprends pas, je suis meilleur là-haut, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est, en fait, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la grandeur et la gloire des années de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Mais ils n'ont pas vu la réalité qui était en train de se mettre en place. Même pas. Ils n'y ont même pas pensé. Ils n'ont rien fait. Rien du tout. Ils n'ont plus rien. Ah, si, si. Ils ont des branleurs qui développent des applications pour téléphone. Ah, ça, ça, il y en a. Ah, ça, j'avoue. Ils sont très, très forts. Des trucs dont personne n'a besoin. Tout le monde s'en vend. Mais bon, ils achètent ça à 2 euros, enfin, 2 dollars, les gens qui sont contents. Donc, les autres, ils se disent, on a gagné un peu de thunes. Tout le monde est content. Nous sommes les meilleurs. Et puis, très bien. Mais, malheureusement, ce n'est pas avec des applications qu'on fait vivre, ni même, d'ailleurs, avec des jeux vidéo qu'on va faire vivre un pays en entier. Littéralement. Donc, Trump, parce que c'était quand même le sujet initial, même si on a traversé quasiment la planète, pour comprendre un peu les implications de sa connerie, de sa connerie sans fond, sans fond, j'ai envie de dire. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il s'est comporté comme un vendeur de kebabs qui n'est pas content qu'il y ait un autre kebab qui se soit monté à 50 mètres de chez lui, littéralement. Parce que c'est juste ça, en fait, sa vision. Mais le problème, c'est que lui n'a toujours pas, dans sa tête, il veut toujours faire la guerre à la Chine. Il veut toujours faire la guerre à la Chine. Et pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, tout devient existentiel pour tout le monde. Les États-Unis ne veulent pas le crever, les Russes non plus, les Chinois non plus. Et donc, vu qu'il n'y a plus ni de canaux de commerce, ni de canaux diplomatiques, d'ailleurs, là, ça y est, les Américains parlent officiellement de fermer l'ambassade russe. Ils ont fermé les consulats. C'est-à-dire que maintenant, un citoyen américain, s'il veut un visa pour aller en Russie, le mec, il est obligé d'aller en Turquie. Aller en Turquie, je ne sais pas si tu te rends compte que tu veux un visa pour aller en Russie, tu vas en Turquie. Parce qu'un Ankara, c'est une balade, quand même. Il faut que tu aies des vacances, quand même, pour le faire. Surtout qu'en plus, c'est juste pour avoir ton visa, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore planifié tes vacances. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je l'ai toujours dit, le jour où les ambassades ferment, vous avez compris. Alors, pour l'instant, on n'en est qu'au consulat. Mais l'idée de fermer l'ambassade russe aux Etats-Unis, on commence à en parler ouvertement dans les milieux journalistiques. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de paix possible. On va vers la guerre. Je le mentira. J'espère encore une fois que j'ai tort. Je m'excuse, je vais devoir boire un fil. Parce que j'ai le petit chat, je crois qu'il a fini de bouffer la pelote là. Je crois que ça y est, je l'ai noyé. Et donc, de toutes les façons, pas de solution à court terme. Pas de solution monétaire. Pas de solution... Alors aussi, une chose avec Trump. Trump, on l'appelle maintenant le président du Bitcoin. C'est assez marrant, ça aussi. Donc là, ça y est, vous avez des experts qui disent que le Bitcoin va monter à 150 000, voire à 200 000, voire à 300 000, voire même millions, millions de dollars. Ouais, c'est possible. Mais peu importe, ça restera un outil de contrôle aux mains de la CIA. Et ça ne changera rien, justement, à l'hégémon américain. C'est-à-dire qu'on vous a vendu ça comme une possibilité, justement, de contourner le système, alors que c'est le système lui-même qui l'a mis en place, pour être sûr, justement, de ne pas se faire doubler et de bien enculer tout le monde le moment venu. Ah bon, c'est pareil, il y a une partie des fans du Bitcoin qui sont en mode, « Ah putain, il faut que ça soit avec Trump, Bass, machin et compagnie ». Les Chinois et les Russes ne font pas une monnaie numérique appelée, je ne sais pas, mon cul sur la commode, « Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3 ». Non, non, ils font un rouble numérique et ils font un yuan numérique. Le tout adossé sur des stocks d'or, sur la réalité. Donc, on n'est pas du tout au même niveau. Ça m'amène à un sujet que j'avais envie de partager avec vous, parce que, pour bien comprendre, justement, à quel point les Américains sont largués et complètement largués. Et c'est aussi un des éléments qui fait que la guerre, en fait, elle va être inéluctable. Mais c'est un mélange de tout, en fait. C'est un mélange, c'est le fait de la technologie, c'est le fait de la robotisation, c'est le fait des économies occidentales qui sont prises dans le piège de la dette et qui, de toutes les façons, ne peuvent plus rembourser et n'arrivent même plus à générer de croissance. C'est un système, ce sont des systèmes qui sont en train de mourir. Et donc, si vous cumulez tout ça, plus bien d'autres, on va rajouter la décadence des mœurs, on peut en mettre comme ça, des couches et des couches, pour comprendre que, d'un point de vue comme de l'autre, la guerre est inévitable. C'est la seule chose, en fait, qui peut, dans l'esprit de certains, dire « Ok, on peut essayer de sauver les meubles, bon, on sacrifie 80% de la planète, on s'en va à l'école du moment que les 20% les plus riches restent, j'ai envie de dire, ça passe. » Et encore une fois, tout ça, ce qui s'il permet, c'est nous, c'est les nœuds en bas. Là, ils sont simplement en train de finaliser la phase d'acceptation de la guerre. Et surtout, d'échauffer les esprits. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand ils diront « Mais si, regardez, on a voulu faire la paix, ils n'ont pas voulu, ils disent « Ouais, salaudre, on va bagarrer, allez, venez avec le pain, on va bagarrer. » Allez, c'est parti, on y va. » Les autres, ils diront « Ouais, c'est par là, c'est par là, c'est un Kharkov, c'est là, c'est tout droit là. Tu vas dans cette direction, tu vas voir que ça va bien se passer. » Et ils diront « La fleur au fusil », exactement comme on l'a fait pendant la première, comme on l'a fait en 1870, comme on l'a fait en 1939. Et ça va très mal, se terminer encore une fois. Alors, là maintenant, je vais partir un petit peu en Chine. Il y a une info sur Trump que je vais vous la donner aussi, parce qu'elle est très marquante. J'en reparlerai quand j'arriverai en Ukraine, mais je vous la donne maintenant parce que j'ai peur de l'oublier, en fait, même si je l'ai marqué, mais mine de rien, il y a beaucoup de sujets. Et même dans l'écrivain, il y a des fois que je vais passer à travers. Vous avez Lexus et Vovane, vous savez, c'est deux humoristes du Russe. Vous savez, ceux qui ont baisé Hollande, qui avaient appelé Hollande, qui avaient appelé Mélonie, et qui, en fait, ont cet art de se faire passer pour d'autres dirigeants de pays et de faire parler les dix personnes qui sont appelées. Là, ils viennent de faire un prank sur James Cameron, l'ancien Premier ministre britannique. Une ordure finie dans la lignée de Tony Blair. On est juste en dessous du cochon avec l'un et l'autre. Et figurez-vous que non seulement Tony Blair, James Cameron, pardon, ils se sont fait passer pour Petro Pereschenko, l'ancien président ukrainien. Celui qui avait été mis en place, d'ailleurs, juste après le Maïdan, la révolution de couleurs et compagnie, et qui avait été battu par Zelensky. Et n'oubliez jamais que Zelensky a été élu simplement parce qu'il avait promis qu'il mettrait sang à la guerre avec le Donbass, et que tout ça, tout ça. Mais Zelensky, c'est un clown, c'est tout. Si tu n'avais pas avec qui, il était en train de jouer. Moralité de l'affaire. Donc ils se sont fait passer pour Petro Pereschenko, et ils ont fait parler Cameron. Et en fait, Cameron, il dit quoi ? Cameron, il dit qu'il est tout à fait d'accord avec Macron sur le fait d'envoyer des troupes. Il le dit, d'ailleurs. Il dit que ça va même être inévitable à un moment. Il reproche simplement à Macron d'y avoir été un petit peu trop tôt, et de ne pas avoir eu la bonne communication pour le faire. Et surtout, il confirme une chose, c'est qu'il a mangé la semaine dernière avec Donald Trump pour le convaincre de continuer la guerre en Ukraine. Si vous êtes Trump, vous ne mangez pas avec David Cameron. Si vous n'avez pas cette idée de la continuité de la guerre derrière, vous ne mangez pas avec Cameron. Et quand on entend Cameron, il est très enthousiaste sur ce dîner. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai... D'ailleurs, est-ce que je peux même le faire tout de suite ? Comme ça, ce sera fait. Ça m'évitera d'avoir à y revenir derrière. Gag, 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 gag. Où est-ce que je l'ai mis ? Tac, là, voilà. Hop, hop. Et normalement, j'ai dû mettre ça par là. Et c'est super important parce que ça vous montre bien. Tu as d'un côté... Vous avez Trump qui dit, je vais régler ça. Alors, deux coups de téléphone, machin et compagnie. Mais tu manges avec le diable, littéralement. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Si tu fais ça, t'es mort. T'es mort, tout simplement. Alors... Hop, hop, là, voilà. On va faire comme ça. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre donc le lien de la vidéo. Hop, hop, hop. Alors, je vais me mettre là. Vous me confirmerez si oui ou non. Vous l'avez. Parce qu'encore une fois, il y a des fois... Je ne sais pas trop si ça marche. Ouais, my god. Mais my god au sens pornographique du terme. Qui est Blanche Camerone ? Je ne sais pas qui fait. C'est bon, vous l'avez. Vous avez le lien. Ouais, ok, c'est cool. Merci. Merci pour le retour. Regardez-le, c'est édifiant. C'est vraiment édifiant. Et c'est fou. C'est fou. Et d'ailleurs, je crois que la vidéo, ça commence. Mais que fait le M.I.6 ? Parce que finalement, Lexus et Vaughan, ils arrivent à branquer quasiment tous les ministres ou anciens présidents possibles et imaginables. La dernière fois avec Mélanie, je ne sais plus pour qui ce qui s'était fait passer. Je ne sais pas si ce n'était pas un président africain ou un truc comme ça. Enfin bon, c'était absolument ridicule. Et ces gens-là sont tellement en confiance aujourd'hui que, ouais, ils le disent, ils disent clairement, mais de toute façon, on y va, on est là pour ça. C'était le projet. Ça a toujours été le projet. Bon, voilà. Bref, mais j'y reviendrai. Ah oui, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Non, mais franchement, il y a des fois, tu as envie de poser l'un genou à terre et de dire, non, franchement, respect. Respect. Et d'ailleurs, si je n'avais pas cette conviction que ce n'est pas parce qu'ils sont forts, mais plutôt parce que nous sommes très mauvais, peut-être que je l'aurais déjà fait. Parce qu'il y a un moment donné quand tu es vraiment plus forte que toi, tu dois le reconnaître. Maintenant, moi, quand je les vois, je sens surtout des merdes. Des gens qui n'ont pas de courage, des gens qui n'ont pas de conviction. Enfin, s'ils ont des convictions, mais c'est tant que ça leur rapporte de l'argent. C'est ce que je dis là, gardez-le en tête. Parce que quand on va arriver justement sur la Chine, et là, on y arrive, et que je vais vous raconter l'histoire d'une dynastie très particulière qui remet en fait en question énormément de choses qu'empiriquement on nous a apprises et qu'on nous a définies comme étant une vérité absolue. Mais vous allez comprendre tout ça. Bonsoir. Enfin, bonsoir, c'est Carly, vous faites une part, c'est peu important. Bonsoir. Alors, je ne pars pas marcher, je ne pars pas marcher parce que j'ai des crampes de ouf derrière les visites au janvier. Vous ne le voyez pas, mais je suis en souffrance en fait depuis le début du live. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, il n'y a pas, c'est pas, c'est comme ça. Je n'y peux rien, vous n'y a plus. C'est donc pas la peine d'en débattre. Donc, je viens sur la Chine, je viens sur la Chine et je vais vous raconter deux histoires. C'est pas vraiment, enfin si il y en a une, c'est une histoire au sens avec le grand H de l'histoire historique et l'autre, c'est juste un fait, un fait qu'il faut bien comprendre, vraiment très très bien comprendre. Vous avez la société Huawei, qui, alors tout ça a trait en fait à la 5G, à la 5G et au retard, compris l'Occident. parce qu'en réalité, même si on essaye de la déployer, même si on essaye, on fait beaucoup de vent, mais au final, et tant mieux, j'ai envie de dire, on ne la déploie pas comme on devrait la déployer. Et pour une raison qui est très simple, c'est qu'en réalité, c'est très cher, c'est beaucoup trop cher, notamment pour les opérateurs. Parce que, il faut savoir que les opérateurs, ils ont l'obligation de faire les investissements pour les infrastructures matérielles, donc les antennes, les réseaux, creuser le long des routes pour faire passer la fibre et compagnie. Mais par contre, vous avez l'État qui est censé être en train de les pressuriser pour qu'ils vendent leurs forfaits les moins chers possibles. Donc en gros, vous êtes dans la configuration où on te demande d'investir 20 milliards, je vous dis, là, les chiffres que je donne sont complètement bidons, on est d'accord. On vous dit d'investir 10 milliards, mais on te dit que tu vas devoir vendre tes forfaits genre à 10 euros. Donc le temps que tu amortisses tes 10 milliards et que tu commences ne serait-ce qu'à faire un peu de bénéfice, en fait, on sera déjà passé à une technologie différente et donc tu seras à nouveau obligé d'investir et tu n'auras même pas fini de rentabiliser la première. Donc, les Européens et les Américains ont pris un retard absolument considérable par exemple par rapport à Huawei. Huawei a racheté quasiment ces 25% de toutes les licences 5G disponibles au monde. Au monde. Ce n'est pas n'importe quoi. et il faut savoir que Huawei a une autre particularité, c'est qu'ils fabriquent tout de A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer l'antenne, ils vont fabriquer le poteau de l'antenne, ils ont la société qui va aller poser le poteau et l'antenne, ils ont la fabrication des ordinateurs, ils ont la fabrication des serveurs de communication qui vont aller avec, ils ont les data centers qui vont permettre de stocker toutes ces informations donc en fait ils maîtrisent la chaîne de bout en bout. Et la différence fondamentale qu'il y a avec la Chine et l'Europe et les Etats-Unis c'est que là où nous, nos gouvernements vont simplement faire de la pression sur les opérateurs pour qu'ils construisent les réseaux 5G, eh bien en Chine, l'Etat investit massivement, tellement massivement qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur 10 000 antennes par mois, 10 000 antennes 5G qui sont posées en Chine par mois. Attendez, je crois que je vous dis une bêtise, c'est par semaine, pardon, c'est par semaine, 10 000 antennes par semaine si vous vous rendez compte de la logistique en fait, c'est juste complètement hallucinant. Et puis là, on va en arriver à la finalité de tout ça. Huawei vient de monter une usine qui fabrique des téléphones portables. de la banque mondiale. Oui, je sais bien, évidemment qu'ils disent non à la banque mondiale de Barcelone. Salut à toi d'ailleurs au passage. Bien évidemment, qu'ils disent non, eux n'ont aucun intérêt puisque de toute façon, ils créent un autre système, ils créent une sorte d'ONU numéro 2, ils créent une OMC numéro 2, donc ils n'ont aucun intérêt à faire quoi que ce soit avec ce monde de dégénérés. D'ailleurs, maintenant, ils nous appellent l'Occident dégénéré. Vraiment, c'est acté. Bref, je reviens sur Huawei. Huawei a mis en place une usine qui fabrique 2 millions de portables par mois. D'accord ? Ça fait du monde. Ces 2 millions de portables, ça en fait des connards qui vont se balader dans la rue avec cette saloperie à la main. Peu importe, on n'est pas la porte des fêtes qui font des téléphones, de la technologie et compagnie, on va simplement se baser sur des faits. Est-ce que vous savez combien de personnes, alors je vous précise que c'est une usine qui est 5G, full 5G, d'ailleurs en fait elle est 5G++, c'est-à-dire qu'ils sont déjà quasiment en train de basculer vers la 6. Est-ce que vous savez combien il y a de salariés dans cette usine ? Je rappelle, c'est une usine qui fabrique 2 millions de portables Huawei par mois. Allez, on va faire un petit quiz. Allez-y, les copains. Je vous... Marie officielle. Alors quand tu dis Sébastien en contact de moi, tu parles de moi ou tu parles des chefs qui sont dans le chat parce que je m'appelle Seb aussi, vous savez, 150, 10 000, 50, allez, 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 500 000, 300 000, salariés, 99, on a un petit peu tout, 380, c'est moins. On va faire comme Juste Prix, c'était ça, c'était Juste Prix avec, comment est-ce qu'il s'y avait ? Enzile, ça finissait, enzile, je ne sais pas comment, bref, c'est moins, c'est plus, c'est moins. On a presque la réponse. On a presque la réponse. Et c'est Grand Tours qui s'approche le plus. Ils sont 17, 17 salariés, pour une usine qui fabrique des full 5G, elle est full automatisée, elle est full dirigée par une intelligence artificielle. Les 17 personnes qui sont là, ce sont juste des ingénieurs qui sont là pour, bon, il y a 2, 3 techniciens qui sont là, parce que des fois, il arrive qu'un téléphone va se, vous savez, sur une chaîne de production, vous avez un truc qui se décale, et puis tu as toute la chaîne qui s'arrête. Mais voilà, 17 personnes pour une usine qui fait, je vous rappelle que la Chine, c'est quasiment un million, 300, un milliard par an, 300 millions d'habitants. Vous vous rendez bien compte que la guerre va être inévitable. c'est-à-dire si aujourd'hui tu es capable et que tu n'as plus besoin des gens, il va bien falloir en faire quelque chose de ces gens-là. Et quoi de mieux que pour se redébarrasser que d'aller faire une petite bagarre un peu chaude comme ça. Vous voyez, en fait, si on ajoute à la bêtise ambiante au projet messianique et qu'on ajoute en plus le transhumanisme et les mutations de la quatrième révolution industrielle qui est en cours aujourd'hui et dont nous sommes déjà, nous, complètement déconnectés. La réalité, c'est que les Chinois sont en avance sur absolument tout. Les Russes et les Chinois sont en avance par exemple sur les blockchains. Même les Américains le reconnaissent. Même les Américains disputants ont pris du retard de pouf sur les blockchains. Et ça, ça les emmerde. Mais oui, parce qu'encore une fois, ils sont restés sur les acquis du Bitcoin et ils n'ont pas travaillé ni sur des alternatives parce qu'ils se sont dit nous sommes en position éthémanique donc de toutes les façons ce sera Bitcoin matin, midi et soir pour tout le monde et tout le monde va fermer sa gueule. Mais sauf que c'est pas le cas. Donc, mathématiquement parlant, si on fait simplement la somme des êtres humains sur la planète versus la capacité de travail qui va être donnée et donc la capacité finalement de vivre tout simplement de vivre avec un travail un revenu tout ça tout ça vous vous rendez compte que ça ne passe plus ça ne me passe plus du tout et on ne va pas payer les gens à rien foutre très clairement donc une bonne petite guerre j'ai envie de te dire ça permettra même de libérer des forces des forces de travail souvenez-vous il y a encore un ou deux lives je vous expliquais qu'un des problèmes qu'a la Russie aujourd'hui c'est son manque de personnel c'est-à-dire c'est bien de vouloir faire la guerre mais il te faut des soutiens logistiques derrière qui sont hyper importants et il te faut surtout de la main d'oeuvre quand tu veux fabriquer un char t'as 40, 50, 60, 70 personnes qui vont travailler à différents niveaux sur le char que ça soit pour serrer un boulon que ça soit pour faire de la peinture que ça soit pour vérifier l'intégrité de la pièce jusqu'à la livraison finale et donc aujourd'hui quand la Russie arrive à 2 millions d'hommes prêts au combat et qu'il y a une tension en fait sur le marché sur le marché de l'armement parce que il n'y a pas assez de gens pour aller travailler dans ces usines et bien là si tu fais le ratio avec ce que je viens de te dire c'est-à-dire 2 millions de portables pour 17 personnes qui travaillent là tu te dis ok maintenant je peux passer fou de guerre là je vais me concentrer véritablement sur mon armée parce que derrière mes chaînes de production elles seront complètement automatisées j'aurais besoin de quoi 100 personnes pour diriger une usine qui fabrique des chars T90 qui va en faire 10 toutes les semaines ou 15 peu importe le nombre d'ailleurs on s'en branle tu n'as plus cette problématique à gérer alors il te faut des gens hyper pointus hyper éducés bien sûr pour pouvoir les faire tourner et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que l'être humain ne pourra pas continuer dans cette direction cette nouvelle révolution industrielle qui arrive ça n'est pas simplement faciliter le travail des humains c'est prendre le travail des humains le World Economic Forum disait et même encore le Washington Post il y a quelques mois citrait littéralement nous allons perdre 600 je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises c'était 600 et quelques millions d'emplois dans les 10 ans à venir 600 millions d'emplois alors les pays dits émergents eux ne vont pas avoir forcément ces problèmes parce que le temps qu'ils fassent le rattrapage vers le haut niveau technologique ils vont avoir besoin de toute la main d'oeuvre intermédiaire comme nous on en a eu besoin à un moment donné mais ça ne prendra qu'un temps avant qu'une automatisation se réalise se réalise aussi sur le continent africain ou sur le continent sud-américain et là vous comprenez que qu'est-ce que tu vas dire aux gens demain regarde imaginez t'as une usine t'embauche 1500 personnes allez on va dire 1500 personnes pour construire 2 millions même pas pour construire 1 million de portables par mois demain tu peux en construire 2 millions avec 17 personnes tu vas aller dire quoi en fait à tes gens tu vas leur dire bon bah écoutez je suis désolé mais c'est ça le capitalisme c'est maximiser rentabiliser rationaliser les coûts et donc c'est pas que je vous aime pas mais en fait vous ne me servez plus à rien donc bonne nuit les petits au revoir rentrez chez vous mais après tu m'as donné quoi comme travail à ces gens là au début ils vont être contents pendant un mois ils vont se dire c'est bon je vais toucher le chômage peut-être même qu'ils partiront avec une petite prime qu'on leur aura donné pour qu'ils ferment leur gueule qu'ils fassent pas trop de bruit sur la question alors on va leur donner 30 000 40 000 50 000 euros mais des 50 000 euros dans un monde où tu payes 4 fois 4 fois le prix de ce que tu payais il y a 2 ans tu fais rien avec ça tu fais que dalle donc ouais tu vas tu vas tu vas tu vas survivre la moyenne la moyenne en général c'est un an pendant un an ça va ça se passe bien et puis t'as tapé dedans pendant un an et puis quand t'arrives au bout d'un an là on commence à dire et puis avec les réformes de chômage qui ont été faites maintenant c'est fini de se faire indemniser pendant 3 ans 4 ans maintenant c'est 12 mois point terminé après hop RSA donc c'est mort et tu vas dire quoi aux gens parce que le mec il va dire bon bah je vais aller chercher du boulot ailleurs ouais mais ailleurs l'autre il leur a aussi mis une usine en place qui fabriquera pas qui fera pas des téléphones portables mais qui fabriquerait des pizzas et là où ils avaient eu besoin de 1000 personnes bah ils en auront besoin que de 15 ou 20 ou 100 même 100 on s'en fout et quoi qu'il en soit à la fin tous ces gens vont se regarder dans le blanc des yeux et ils vont dire mais en fait on arrive plus à vivre on peut même plus on peut plus rien faire et donc là c'est la révolution pour le coup la vraie et pas une révolution idéologique là c'est la révolution du ventre la révolution de la survie tout simplement donc vous comprenez qu'ils ont besoin ils ont besoin de ça ils ont besoin de la guerre voilà c'est l'Inde sera épargnée pendant un temps par exemple parce que l'Inde est en cours alors il faut voir l'Inde de deux manières vous avez l'Inde avec la capitale qui est littéralement un nid de cerveau d'ingénieurs de très très haut niveau vraiment qui sont là avec de la très haute technologie et après tu vas tu vas dans 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 les provinces les plus éloignées à 800 kilomètres et là tu te retrouves encore avec des gens qui s'amusent à sacrifier qui s'amusent à sacrifier des enfants pour tel ou tel type et donc vous avez ce contrat entre les deux qui fait que entre Bombay et je sais pas la province du Penchab par exemple et bien vous savez il y a un tel gap qu'il va y avoir un équilibrage très lent qui va se faire et où une partie des gens en fait vont être absorbés vers l'industrie qui ne sera pas automatiquement passé en mode robotisation mais ça viendra aussi pour la Chine souvenez-vous que la Chine sur ces 5 dernières années Xi Jinping avait mis comme objectif d'en finir avec la pauvreté en Chine ils ont sorti 300 millions de personnes de l'extrême pauvreté les gens les enfants ils descendaient une montagne de 1200 mètres tous les jours pour aller à l'école là maintenant en fait on les a déplacés on a déplacé le village puis on l'a mis en bas à côté de l'école c'est pas mieux je veux dire encore une fois on n'est pas là pour débattre de bien fonder de tout ça je pense que ces gens auraient mieux fait de rester sur la campagne enfin de rester sur la colline et on aurait dû faire monter l'école plutôt que de descendre le village en bas mais peu importe ils l'ont fait et donc aujourd'hui les Chinois se retrouvent dans une situation où bah oui quand tu as sorti les gens de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté pour les faire monter vers une sorte de de high low class c'est à dire c'est pas c'est pas encore la middle class mais tu es à l'entrée de la middle class bah il va falloir bah il va falloir en sortir des choses il va falloir en produire des choses puis il va falloir de l'argent à donner à ces gens là pour qu'ils puissent consommer hein très clairement alors tu ne pourras pas et donc la guerre sera inévitable à terme et c'est vrai que là on est dans un alignement de planètes qui est absolument parfait c'est d'un côté l'effondrement total de l'autre côté un monde un monde un monde qui est polaire qui commence à se mettre en place les opportunités sont trop bonnes elles sont trop bonnes franchement voilà bon maintenant je vais revenir je vais revenir à une histoire alors je vais essayer de vous la compter on va dire dans les le plus simplement possible parce qu'en fait je vais la simplifier surtout parce que sinon on en a pour trois heures on va parler de plus d'un siècle enfin un siècle pas tout à fait et demi de l'histoire de l'histoire de la Chine et donc normalement c'est un c'est une conférence c'est une conférence c'est un truc qui dure quatre heures et sur lequel vous ressortez vous avez la tronche comme ça donc moi je vais résumer les choses et pourquoi je me suis intéressé à ce sujet c'est parce que d'une vous allez comprendre qu'il y a des informations qui sont dedans qui sont capitales qui remettent en fait en question complètement toute la perception de l'histoire que nous avons et surtout le mensonge qui a été créé autour de tout ça qui fait qu'aujourd'hui en plus on s'est mis dans un corner on s'est mis on s'est mis dans une situation où finalement on est obligé d'être dans la fuite en avant pour maintenir et prétendre qu'on est ce qu'en réalité nous ne sommes pas alors vous allez vous allez comprendre alors il n'était une fois non bien sûr que l'on va pas commencer comme ça donc donc je vais parler et je vais vous parler en fait de la de la dynastie des Tongues voilà la dynastie des Tongues c'est une dynastie qui a qui a pris place il y a 2500 ans d'accord donc encore une fois on est avant Jésus-Christ la Chine a déjà inventé la poudre depuis très 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 longtemps puisqu'on est à quasiment 5000 ans pour la poudre du moins pour ce qu'on fait aujourd'hui et finalement repenser au sujet que j'avais commencé à aborder avec vous et sur lequel je continue aussi à travailler quand j'ai un peu de temps parce que j'ai des sujets plus importants sur cette histoire de pièces de monnaies qui avaient été retrouvées où on retrouve des cesters enfin on retrouve des monnaies de toute l'Europe des monnaies romaines et même des monnaies d'Amérique du Sud par an donc c'est vous dire que je pense qu'on nous a très très largement menti sur toute l'histoire de l'humanité bref donc on va aller en moins de 1500 ans en fait et là la Chine n'est qu'un ramassis d'états de petits états de petites royautés en fait sans sans corps sans véritable corps il y a un peu de richesse et ça dépend des états des provinces d'ailleurs je ne vais pas les appeler des états parce que ce sont des provinces et en fait la Chine qui devrait être la nation qui domine littéralement l'humanité de par la taille de sa superficie et même aussi par sa population là aussi vous allez voir vous allez être choqués en apprenant en apprenant certaines choses en fait elle n'y arrive pas elle est trop divisée il y a bien sûr l'héritage des 1 avec avec Adila enfin toutes ces tribus nomades qui ont toujours été un peu comme ça enfin c'est ingérable c'est ingérable mais attention ils ont déjà mis en place des routes commerciales et l'autre jour je vous disais qu'en fait les turcs et la langue turque étaient reconnues jusqu'au fin fond de la Chine comme la langue du commerce alors c'est assez intéressant quand même de comprendre ça vous allez voir pourquoi je vais reparler des turcs là très précisément parce que ça nous donne aussi un éclairage sur finalement les ouïghours comment l'islam est arrivé là-bas l'islam n'existait pas encore à cette époque-là ce n'était pas du tout le c'était pas voilà c'était pas le setup qu'on a aujourd'hui notamment via l'évolution n'était pas encore établi de la même manière mais on parle de la Turquie c'est pour vous donner un repère géographique essentiellement et donc vous avez toutes ces provinces qui sont absolument immenses la plupart souffrent de famines c'est des guerres incessantes entre les différentes provinces puisque chacune peut dominer l'autre enfin bon c'est un cauchemar la Chine de cette époque-là c'était un cauchemar et vous avez deux provinces qui à un moment donné vont réfléchir et vont se dire il faut qu'on fasse une alliance il faut qu'on fasse une alliance il faut que la Chine devienne quelque chose d'autre qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui parce que ça n'est plus tenable eux aussi en fait à l'époque voyez bien que la Chine allait tout simplement disparaître parce qu'elle était dans un état de faiblesse absolue elle subissait des invasions d'absolument partout elle était incapable de se défendre et en plus de ça c'était toujours des Chinois qui s'alliaient avec des ennemis pour aller tuer d'autres Chinois donc bref tout ça c'est un grand bordel et donc vous avez deux provinces qui sont des provinces alors elles ne sont pas du centre mais elles sont on va dire du nord au centre donc vous prenez les deux provinces je ne vous donnerai pas le nom des provinces parce que et encore ouais je ne sais pas attendez je pourrais le faire il suffit que je retrouve ma carte de toute façon ça n'a pas grand intérêt de toutes les manières quand il arrive hop on va faire ça donc nous parlons là bien évidemment de de la Chine alors il faut savoir qu'à cette époque là il y a encore l'empire l'empire tibétain d'accord au dessus vous avez l'empire tujou vous avez l'empire kitari qui est sur le côté donc la Chine n'est pas aussi grande que ça mais vous avez la province de Guaneï et donc qui vont faire une alliance particularité de cette alliance c'est que la province de Guaneï ils sont très très forts militairement ils ont une armée professionnelle ils sont très 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 organisés militairement très forts mais il manque un peu de puissance économique et donc ils vont aller faire cette alliance avec les qui sont à côté qui eux sont plutôt des commerçants très riches mais qui sont très faibles militairement de là ils vont se dire bon peut-être qu'il y a moyen on va faire on va faire un truc ensemble et on va essayer d'inventer une nouvelle Chine et de là va naître ce qu'on appelle la dynastie des Tong pas les chaussures je précise quand même parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment là il va y avoir un empereur qui va qui va arriver ils vont dire quoi ils vont dire ce qu'il faut qu'on crée c'est un système socialiste et j'insiste je prononce le mot socialisme à des sens parce que c'est un peu comme l'Afrique l'Afrique est socialiste par essence mais en fait la Chine était socialiste aussi par essence et pas au sens politique du socialisme mais au sens du bien commun du partage de la bienveillance j'aime pas ce mot donc on va on va le mettre entre guillemets entre parenthèses entre tout ce que vous voulez mais en fait de l'intérêt commun voilà on va parler de l'intérêt commun et contrairement à ce qu'on pense le socialisme chinois en réalité il naît déjà à cette époque là il naît donc on est il y a 2500 ans ça ne date pas du mois d'octobre de l'année dernière comme dira un humoriste là on est sur quelque chose qui est ancré très profondément depuis longtemps et donc le communisme ou le socialisme chinois ne naît pas du communisme idéologique russe contrairement à ce qu'on pense c'est vraiment quelque chose qui est génétiquement ancré chez eux donc c'est cette cette alliance qui va se faire rappeler l'alliance bonne longue ils vont dire ok on a besoin d'un empereur on a besoin d'un état on a besoin d'un état qui soit stable mais qui soit un état non seulement qui est juste mais qui en plus est de la viabilité dans le temps donc ils vont donner de la terre à tout le monde y compris aux ânes qui étaient leurs pires ennemis c'était vraiment c'est de la haine un vitéro versus un larbonnet tu vois c'est à dire là on est sur de la haine de haut niveau tu vois ou un breton vertus un picard ça peut pas tu peux normalement tu peux pas les mettre ensemble sinon ça se mélange pas et ils vont même donner de la terre aux turcs les turcs ils vont leur donner des milliers d'hectares à travers leur province et voilà ce qu'ils vont dire ils vont dire nous vous donnons les terres vous allez produire sur ces terres et vous allez nous donner une partie en échange des terres qui vous sont données vous allez nous donner une fraction de ce que vous produisez à aucun moment vous ne serez autorisé à vendre vous même vos produits en fait l'état récupérait l'impôt qui était des marchandises et ensuite l'état s'occupait de les vendre et donc de générer des revenus pour maintenir sa structure et notamment y compris son armée professionnelle qui va être une des clés du succès dans le temps de tout ça et tout ça va très très bien marcher et ils vont même à ce moment là inventer la banque et la banque centrale c'est à dire ils ont créé la banque centrale et la banque moi il n'y a encore pas si longtemps que ça de ce que je me souvenais de ce qu'on m'avait appris c'était les suédois ou les norvégiens je ne sais plus qui avaient inventé la banque c'était débouché avec des gens qui leur donnaient de l'argent pour venir chercher de la viande mais ils les payaient en avance et donc les mecs se sont dit pourquoi pas voilà l'histoire voilà l'histoire qu'on nous a racontée mais même aujourd'hui encore vous allez dans des écoles d'économie et de finances c'est ça qu'on va vous expliquer on va vous raconter cette histoire avec les nordiques qui sont à la base ou c'est les hollandais pardon je crois oui c'est plutôt les hollandais qui auraient inventé la banque alors qu'en fait déjà en moins de 1500 enfin il y a 2500 ans les chinois avaient déjà non seulement inventé la banque avec des taux d'intérêt et plutôt une banque centrale avec des taux d'intérêt donc tu pouvais emprunter de l'argent déjà à cette époque là tout ça est parfaitement documenté je veux dire il faut s'intéresser aux travaux d'un très très grand monsieur en Chine qui s'appelle le docteur Lu elle au haut en fait voilà je ne vais pas vous raconter son histoire parce qu'il a une histoire un peu particulière puisqu'à la base c'est un gamin qui a eu un accident et sa mère en fait était obligée de le porter tous les jours sur son dos pour l'emmener à l'école mais comme il arrivait tout le temps en retard en fait elle était obligée de le mettre dans la cuisine dans laquelle elle bossait elle travaillait dans l'école de la cuisine enfin dans la cuisine de l'école pardon parce que ça n'a aucun sens c'est ce que j'ai dit et en fait il y avait un vieux un vieux professeur retraité qui travaillait aussi dans la cuisine et qui aidait qui aidait à la cuisine et ce professeur en fait disposait de manuscrits qui remontaient à cette époque là et de la dynastie donc et il en a en fait il a partagé avec ce gamin il l'a éduqué et c'est devenu un des objets les plus importants d'ailleurs dans la sphère économique chinoise aujourd'hui et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui à la base était handicapé un petit fils et s'est fait rouler dessus il a perdu une jambe alors pas coupée mais elle marche plus putain il y a des morceaux qui partent de tous les côtés vous allez croire qu'il y a des boulettes là-dedans mais non non pas du tout je le dis tout de suite c'est juste du tabac c'est quoi ce bordel il y a un peu de vent un peu de vent frais d'ailleurs très frais jusqu'à deux doigts d'aller mettre une liquette on doit être à 19 degrés là bon bref et donc du coup c'est lui qui va l'éduquer sur cette dynastie et ensuite le docteur Lou va faire toute sa thèse toutes ses études là-dessus bref voilà c'était juste pour le cadre donc il y a cette banque centrale il y a tout ça tout fonctionne absolument parfaitement en quelques années pratiquement à peine 10 ans ils vont conquérir quasiment toute la Chine il ne reste que les deux provinces que deux provinces qui sont complètement au sud qui n'entreront pas dans l'alliance maintenant là c'est une période de prospérité absolument incroyable tous les gens sont parfaitement heureux parce qu'ils peuvent travailler leur terre et ils peuvent vivre très décemment du travail qu'ils fournissent ils n'ont pas la pression voilà s'ils sortent je ne sais pas je vais vous dire une bêtise s'ils sortent 50 kilos de concombres et bien ils donneront 5 kilos de concombres en impôts et puis s'ils en sortent 10 kilos et bien ils donneront 10 kilos voilà en gros c'était un peu ça c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impératif de production où on devait dire non mais là tu dois tu dois nous donner je ne sais pas 500 kilos de ton blé et le problème c'est que si tu n'en avais produit que 400 tu fais comment tu fais un crédit sur l'année d'après et en plus tu avais le temps de crever la dalle entre les deux et je rappelle un très important ce ne sont pas les paysans ni les gens qui travaillaient qui vendaient leurs produits c'est l'état qui s'en chargeait donc on a une énorme fluidité en termes en termes économiques une prospérité absolument immense d'ailleurs c'est l'une des premières villes enfin il y a une des villes alors je ne sais plus où est-ce qu'elle était dans quelle province est-ce qu'elle était mais c'est il me semble que c'est la province de la première dont je vous ai parlé qui va avoir ou non plutôt et donc qui va avoir une telle prospérité qu'elle va arriver pratiquement à quelques milliers d'habitants près à la première ville disposant de un million d'habitants encore une fois il faut se remettre dans le contexte c'était il y a 2500 ans un million d'habitants c'est juste gigantesque c'est-à-dire en fait même moi j'essaye de conceptualiser à l'époque un million d'habitants waouh je te dis c'est chaud quand même imaginez que par exemple pendant les guerres les guerres puniques les batailles qu'on a décrites d'ailleurs comme des batailles absolument immenses c'était des fois des batailles de 300, 400, 500 hommes quelques milliers au grand maximum et ça c'était déjà décrit comme des batailles dantesques à l'époque alors qu'en réalité si vous mettez une population d'un million de personnes et que vous mettez une armée de 4000 hommes à côté c'est complètement ridicule ça n'a pas de sens enfin bref ils vont donc atteindre ce niveau de prospérité absolument absolu et surtout ils vont s'appuyer sur une armée professionnelle très bien payée très bien entraînée et sur laquelle ils peuvent compter en permanence donc plus personne ne peut renvahir les provinces chinoises sans prendre une branlée automatiquement d'ailleurs la plupart des voisins vont commencer à lier de très très bonnes relations commerciales avec eux parce qu'ils disent si jamais l'idée leur venait de dire tiens on va étendre un peu le territoire vers l'est peut-être qu'on va avoir des problèmes donc vaut mieux à prévenir que gérir et tout ça va très très bien se passer pendant quelques dizaines pendant quelques dizaines d'années et puis à un moment donné vous avez alors attendez parce que je veux pas me tromper sur le nom parce que je suis pas un spécialiste du chinois mais alors et j'oublie j'oublie aussi un petit détail qui est important d'ailleurs je l'ai noté parce que vous aviez déjà des chèques des chèques c'est à dire que pour faciliter le commerce et pour faciliter les transactions les chèques existaient déjà alors quand on vient me partir des coups il y avait que les bouffées hollandais j'ai envie de vous dire je vous aurais menti un petit peu quand même alors voilà donc c'est important c'est important de le dire et la projection de cet empire va aller littéralement jusqu'à la Perse d'accord même la Perse va se va se va se coucher littéralement devant cette puissance parce que ils vont dire non et puis tout marche trop bien tout va trop bien pour que pour que tu n'aies pas envie en fait de participer à ce truc là et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'à l'époque tous les écrits qui ont été enfin il n'y en a pas énormément mais il y a un ministre de l'époque qui avait consigné tout ça et tous ces manuscrits ont été préservés par chance d'ailleurs enfin ils ont été préservés et ils relatent tous la même chose tout ce qu'il écrit en fait c'est que les gens étaient heureux d'adhérer à ça ils avaient un vrai projet ça leur amenait de la stabilité ils savaient qu'ils n'avaient pas crever de faim ils savaient qu'ils n'avaient pas se faire brûler les récoltes voire eux-mêmes le lendemain matin parce que t'en avais un qui avait pété les plombs à côté donc tout le monde était là en disant ouais on veut vraiment adhérer à notre projet alors bon c'est pas tout à fait le même mais bref et puis va arriver une une impératrice puisque l'empereur de l'époque va décéder il va être remplacé par une impératrice qui est l'impératrice ou Zétiane alors ça aussi c'est marrant parce que il faut savoir que pour les chinois et même pour les perses et pour toutes ces régions en fait au Zétiane c'était la Cléopâtre elle est l'équivalent de Cléopâtre or j'ai beau me remémorer tous les livres d'histoire que j'ai eu on ne m'a jamais parlé d'une Cléopâtre d'une Cléopâtre enfin de l'équivalent d'une Cléopâtre en Chine et c'est là que ça devient noter ça aussi en fait si vous regardez bien dans nos livres d'histoire toute la partie Est du monde n'existe pas on vous fait on vous fait des cours sur l'Egypte on vous fait des cours sur l'Europe on vous fait des cours sur les deux guerres mondiales on vous fait mais jamais 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 on aborde en fait on aborde l'Asie que quand on parle de la seconde guerre mondiale et c'est le Japon avec Nagasaki et Hiroshima le reste c'est comme si ça n'avait jamais existé si peut-être un peu la guerre du Vietnam dans les bouquins les plus récents mais encore mais encore donc là on est quand même sur l'équivalent de Cléopâtre c'est à dire nous quand tu prononces Cléopâtre tout le monde est là ben bon j'ai jamais vraiment ça m'a jamais fait kiffer Cléopâtre mais ben bref peu importe et la particularité de cette de cette personne c'est que elle vient on va dire des bascastes alors des bascastes elle vient pas elle vient pas du fond d'un village mais en réalité elle faisait partie d'une famille noble mais de la base noblesse et cette personne a de la rancune elle a de la haine en fait parce qu'elle considère qu'elle n'a pas été traitée comme elle aurait dû être traitée avant de devenir impératrice et cette personne en fait va littéralement détruire la dynastie tombe elle va régner pendant 19 ans et pendant 19 ans qu'est-ce qu'elle va faire bon déjà elle va commencer à essayer de fomenter des coups d'état droite à gauche en faisant en sorte qu'on fasse croire à une province qu'il y en a une autre qui est en train de comploter de l'autre enfin bon bref elle va rendre les choses extrêmement chaotiques pendant ces 19 ans puis elle va quitter le trône et elle va être remplacée par quelqu'un qui va être directement issu en fait de ces complots et ce mec là qu'est-ce qu'il va faire il va nommer un premier ministre et il va lui dire ok à partir de maintenant l'état n'a plus besoin de concombres de fèves et de haricots verts on a besoin d'argent il y a une banque centrale donc toi je te nomme premier ministre et tu vas t'occuper de tout ça et là c'est le cauchemar qui va commencer parce que qu'est-ce que va faire ce premier ministre il va placer toute sa famille à la tête de la banque centrale de l'époque donc elle est complètement phagocytée par sa famille ils vont prendre la décision de ne plus prendre des denrées comme impôts mais de demander de l'argent donc ça veut dire que les paysans en fait étaient à partir de maintenant obligés d'aller vendre leur production pour gagner de l'argent pour ensuite le redonner à l'état ils ont augmenté dans le même temps les taux d'intérêt bon il en a résulté quoi ? il en a résulté que l'état est devenu de plus en plus puissant les gens ont été obligés de commencer à vendre leurs exploitations parce que de toutes les façons ils n'arrivaient pas à payer l'impôt et si tu ne payais pas l'impôt à cette époque-là on ne t'envoyait pas simplement un huissier avec un recommandé de la passe pour te dire vous allez régler en 10 fois en 15 fois ou en 20 fois non si on est arrivé c'est bon pas l'argent ou pas non tu ne l'as pas clac allez hop t'es coupé terminé ça c'est à nous on prend là c'était une autre époque c'est vrai pas trop enviable d'ailleurs je pense et à partir de là qu'est-ce qu'il arrive quand l'état devient trop puissant il se sent il devient paranoïaque et dans la paranoïa qu'est-ce qu'il fait ils ont commencé à disapider alors l'impératrice l'avait fait avant elle avait commencé en fait à disloquer l'armée professionnelle pour en arriver à ce que finalement l'état n'utilise que des mercenaires des compagnies de mercenaires privées des SMP à société militiaire privée vous allez voir parce que en fait si je vous parle de tout ça c'est parce que c'est exactement ce qu'on est en train de reproduire aujourd'hui donc quand ils ont commencé à collecter de l'argent au lieu de collecter des denrées et bien qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un tarissement de l'argent puisque personne n'en avait véritablement en fait il n'y en avait pas assez qui circulait de l'argent puisque c'était l'état initialement à la base qui s'occupait de gérer tout ça donc mécaniquement tous les prix se sont mis à augmenter donc les gens n'avaient pas les moyens d'acheter parce qu'il n'y avait pas assez d'argent mais en même temps toi tu devais donner de l'argent à l'état bon tout ça est parti en cacahuète assez rapidement il a fallu en réalité 102 ans pour avoir la destruction complète de la nique de la dynastie et où toutes les provinces chinoises sont redevenues entre guillemets antagonistes et on a recommencé des petites guerres à soudre sur la gueule entre Provence du Sud Provence du Nord Provence de l'Est les Han les machins les Tils et là et la Chine en fait n'a jamais réussi à sortir de tout ça finalement jusqu'à jusqu'à la colonisation mais donc pour terminer pour terminer sur la fin sur la chute en fait comme je l'ai dit donc ils ont commencé à recruter en fait des armées de mercenaires qui n'étaient là en fait que pour les protéger même la police même la police avait été privatisée alors que c'était une police d'état à l'époque ça ne vous rappelle rien ça aussi une petite caste protégée par une une garde prétorienne aux ordres mais je ne peux jamais oublier qu'une garde prétorienne aux ordres et surtout si elle est composée de mercenaires elle ira toujours au plus offrant si demain tu payes plus cher il change de côté c'est un monde que j'ai connu donc je peux vous en parler et en fait on est rentré dans un cercle vicieux du quantitative easing c'est à dire que à cette époque là ils ont fait quoi ? ils ont imprimé de la monnaie jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de valeur en fait en réalité pour inonder pour soi-disant fluidifier le vous savez le calcul c'est la vitesse de la la monnaie sur je ne sais plus quoi pour avoir sa vélocité donc il faut que la monnaie se déplace très rapidement de main en main c'est à partir de là que tu peux juger de sa valeur et compagnie et et bien en fait vous avez les Etats-Unis d'aujourd'hui et vous avez l'Europe d'aujourd'hui c'est ça qui est absolument génial c'est que non seulement on n'a rien inventé mais pire on a essayé de le cacher et pourquoi finalement on a essayé de le cacher parce que je me suis interrogé quand même sur la question lorsque vous avez un Biden qui vous explique que les Etats-Unis sont essentiels que c'est une nation exceptionnelle et indispensable en fait à l'humanité rappelons quand même que ces gens là sont des Européens mais souvenez-vous que les Européens qui n'ont en réalité absolument rien inventé ils avaient besoin en fait de faire croire qu'ils avaient inventé des choses pour aller impressionner les autres notamment par exemple les Africains les Indiens il fallait arriver il fallait arriver avec des choses on pouvait dire non mais ça c'est nous qui l'avons inventé donc nous te sommes supérieurs par nature alors qu'en réalité tout ça avait été fait il y a 2500 ans et une fois que vous comprenez ça vous comprenez qu'en fait toute l'histoire même sur l'histoire du passé mais l'histoire contemporaine est complètement false false et falsifiée nous n'avons rien inventé du tout nous prétendons toujours l'avoir fait alors qu'en réalité pas du tout on retrouve des écrits le premier ministre qui a été qui a fait toutes ces saloperies à cette époque là c'est son livre enfin ce sont toute la compilation de ses manuscrits et on t'explique que bon pour les livres il a fallu attendre du temps vert non pas vraiment les livres en fait existaient déjà depuis très longtemps même si on peut parler de la forme et finalement on définit l'alphabet comme la naissance du livre mais les chinois ont un alphabet et je connais un alphabet où en fait chaque nation avait chaque ethnie avait son alphabet mais on a quand même réussi à nous mettre dans l'esprit que si on n'avait pas vu Gutenberg et si on n'avait pas vu l'édition de la Bible et attention je ne parle pas de la remise en cause de la Bible ou de quoi que ce soit et encore moi vous savez ce que j'en pense mais c'est à dire que en gros les lumières sont nées au moment où on a été capable de faire des livres et de les mettre sous presse mais la réalité c'est que déjà des milliers d'années avant en Chine il y avait déjà des bibliothèques il y avait déjà des bibliothèques d'Alexandrie ça remonte à avant quand même il y en a qui l'auraient oublié donc c'était pas simplement des amas de manuscrits c'était les compilations et lorsque tu compiles quelque chose c'est à dire que tu fais une couverture pour mettre plusieurs t'as fait un livre alors oui effectivement c'est manuscrit à la main à l'époque il n'y avait pas l'automatisation via la presse l'invention de la presse mais ça encore c'est faux parce qu'en réalité je vous dis que j'ai fait un résumé vraiment très très court de la question mais la réalité c'est qu'il y avait déjà de la presse à cette époque-là durant la dynastie Tongue tu avais des journaux enfin des journaux des tracts voilà on va appeler ça des tracts qui étaient mis à disposition un petit peu partout et où les gens pouvaient se tenir informés des nouvelles du royaume de l'empire de tout ce que tu voulais relativement tu n'allais pas l'acheter toi-même à la cigar à un kiosque parce qu'il ne faut pas le conceptualiser de la même manière mais finalement la presse existait déjà et tu n'avais pas des connards tu n'avais pas 50 connards en train de réécrire la même chose sur un bout de papier russe non c'était automatisé ils avaient déjà en fait leur presse les presse au sens de la presse le presse à vivre voilà et donc c'est là que finalement je me dis l'humanité non seulement n'apprend rien mais en plus de ça elle ne peut pas s'empêcher de travestir la réalité elle ne peut pas s'empêcher de voler des choses ou de cacher des choses il n'y a vraiment rien à attendre de l'humanité honnêtement je vous le dis entre êtres humains de bonne conscience on peut si on peut effectivement se retrouver on peut entretenir de très très bonnes relations mais si on parle de l'humanité dans son ensemble c'est un cloac c'est un marais c'est un marais qui ne risque pas d'être asséché celui-là contrairement à ce qu'on pense et c'est un marais et c'est triste parce que si l'histoire nous avait été contée telle qu'elle était réellement et pas tronquée améliorée retronquée je pense que l'humanité serait fondamentalement différente voilà bref c'était voilà petit petit cours chinois j'ai envie de dire pour bien se rendre compte non seulement des manipulations qu'on a subies mais qui en plus finalement c'est l'espèce de supériorité du plan européen j'aurais tout inventé ouais non c'est et finalement les choses c'est fond j'ai envie de te dire c'est un juste retour des choses c'est la justice qui m'avent aussi c'est à dire au bout d'un moment t'as raconté tellement de conneries t'as fait tellement de conneries t'as participé à tellement de conneries que bon bah retour de flamme retour de flamme obligatoire au bout d'un moment au sens satanique satanique de la question voilà je voulais je voulais que vous ayez cet éclairage et maintenant nous allons aller sur un autre sujet mais qui est tout aussi intéressant ou bien qu'horrible c'est la manipulation de la fin de la seconde guerre mondiale qui a génocidé qui en fait en réalité alors vous ne le savez peut-être pas mais à la fin de la seconde guerre mondiale il y a 12 millions de civils allemands qui ont été tués qui ont été massacrés qui ont été exécutés comme des chiens exactement de la même manière que ce qu'avaient fait les nazis à l'époque et tout ça en fait s'est compilé dans un reportage qui vient initialement de la BBC et qui s'appelle 1945 The Salvage PX d'accord donc Salvage c'est massacré en fait c'est pillé ça dépend comment est-ce qu'on va le placer dans la phrase mais en fait c'est la paix qui n'a jamais été faite à la fin de la seconde guerre mondiale et particulièrement à partir de 1945 et il y a un documentaire qui porte ce nom qui a été fait et qui montre littéralement par exemple le lendemain de la l'Allemagne l'Allemagne s'est rendue que ce soit en Pologne que ce soit dans d'autres pays vous avez des milliers des dizaines de milliers d'Allemands qui ont été fusillés femmes et enfants face à des fausses communes exactement de la même manière que ce qu'avaient fait que ce qu'avaient fait les SS et on va y retrouver aussi un certain nombre de membres de la communauté de lumière et pour vous dire même la Pologne notamment un qui s'appelle Solomon c'est Solomon comment c'est Barrel ou quelque chose comme ça qui a été même les Polonais même les Polonais ont exigé son extradition pour génocide pour génocide d'ailleurs bon il avait été se réfugier il avait été se réfugier en Israël et en 1991 Israël avait répondu à la cour polonaise qu'ils pouvaient pas en fait l'extrader parce qu'il y avait prescription alors donc c'est à dire qu'ils n'ont jamais même renié le propre génocide qu'ils ont fait qu'ils ont fait subir aux Allemands après et pour eux il y a prescription par contre pour la chouïa là il n'y a pas prescription c'est pour l'éternité et je vous avoue que j'ai été particulièrement choqué parce que je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la seconde guerre mondiale et ce depuis très 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 longtemps bon c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus étudié les aspects militaires de la question les aspects techniques les aspects stratégiques et les aspects militaires essentiellement mais c'est vrai que je ne me suis pas véritablement intéressé à ce qui s'est passé à ce qui s'est passé après alors je vais vous donner je vais vous donner un lien j'ai des chocs qui sont en train de se battre a priori je vais vous donner je vais vous donner un lien alors il est sur Dailymotion alors il ne faut pas il ne faut pas avoir de bloquant de publicité activée parce que sinon vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le voir ça va ça va vous bloquer alors il n'est pas tout à fait complet mais presque il fait une heure enfin 59 minutes exactement je vous assure que quand vous aurez vu ça là aussi vous ne verrez plus le monde de la même de la même manière véritablement parce que en fait c'est un pan complet de notre histoire qui a été qui nous a été qui nous a été caché et finalement aujourd'hui quand j'entends par exemple un rouge et ronc qui est sans cesse en train de dire que c'est la faute d'Ikazkapointe parce qu'il a une haine viscérale contre les allemands mais encore une fois comment est-ce qu'on peut comprendre les allemands si on n'a pas cet élément de compréhension qui est là et croyez-moi ça fait mal au coeur alors encore une fois c'est don pour don enfin il pourra être don pour don littéralement mais la réalité c'est qu'on a été exactement au même niveau que les SS et que les nazis tout comme quand on a promené des milliers de femmes en France qu'on a rasé comme si c'était on leur posait une croix gammée sur le front alors que demain si les Russes arrivent ici et nous mettent à genoux je peux vous garantir que 80% de la population 90% coopérera avec les Russes bien évidemment et si un jour ils sont virés on reverra exactement la même chose c'est d'un coup il y aura 90% de résistants qui voudront faire la peau à 10% de gens qui ont qui ont qui ont collaboré alors que la réalité c'est qu'il y en avait 90% qui auront collaboré et c'est pas parce qu'ils veulent collaborer c'est parce qu'ils n'ont pas le choix moi je l'ai déjà dit je te mets je te mets une calache sur la tempe et je te fais chanter la Marseillaise en chinois il n'y a aucun problème tu vas le faire même si tu racontes n'importe quoi on s'en fout tu vas la chanter tu vas la chanter parce que la réalité c'est qu'il n'y aura que 1 sur 100 000 qui dira non vas-y mets moi une balle dans la tête je te chanterai pas la Marseillaise en chinois pardon je m'excuse je vais rebord un coup donc je vous invite vraiment à regarder ce reportage parce que ça change ça change tout en fait ça change tout ça change finalement toute la compréhension de l'histoire européenne que j'ai que j'ai moi dans ma culture et puis c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bons il n'y a pas de gentils en fait en réalité il n'y a que des enculés les gentils ils sont en nombre tellement infimes j'ai envie de dire ils sont là les gentils c'est vous c'est quelques 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 milliers de personnes peut-être dizaines de milliers de personnes mais pour le reste ils iront là où leurs intérêts les pousseront c'est tout point barre et finalement on ne pourra pas on ne peut pas non plus en vouloir pour la simple et la bonne raison c'est que la vie est déjà assez schizophrénique et psychopathe c'est-à-dire tu nais pour mourir déjà c'est le premier truc et ça c'est un sujet c'est un sujet que je voulais aborder aussi parce que on est sans cesse en train de dire ouais putain on ne retient rien du passé on ne retient rien on ne retient rien du tout mais la réalité c'est qu'en fait la vie est trop courte pour qu'on ait le temps de retenir quoi que ce soit ni même de transmettre quoi que ce soit si vous regardez bien la vie c'est un grand rush c'est un grand rush et en plus je ne vais même pas parler du monde d'aujourd'hui où là on est passé en mode méga rush c'est-à-dire la jouissance tout le temps en permanence avec le plus d'événements possibles il faut que tu fasses le plus de trucs possibles parce que sinon tu as l'impression que tu as loupé de ta vie il faut que tu aies ta Rolex à 50 ans il faut que tu aies ta maison à 25 ans il faut que tu aies tes enfants à 20 ans et puis tout ça mais en fait tout ça c'est psychopathique tout simplement et je ne sais pas j'en parlais j'en parlais avec une encore même cet après-midi mais c'est ce que je disais je disais mais tu te rends compte que finalement quand tu nais bon quand tu commences à arriver vers tes 5 5-10 ans en fait tu es déjà en train de te dire putain vivement que j'ai 18 ans que je puisse me cacher parce que mon père ça a collard il passe mes couilles donc vivement que j'ai 18 ans et puis quand tu arrives à 40 ou à 50 tu dis oh putain qu'est-ce que je regrette mes 18 ans et le temps en fait il est passé super vite entre les deux après ça dépend de ce que tu as vécu aussi entre les deux mais on va dire que généralement plus on avance avec l'âge et on a l'impression que le temps s'accélère et que ça va aller très vite mais en fait ça ne va pas plus vite le temps il va toujours à la même vitesse c'est un peu comme le fumeur c'est qu'il lui reste un paquet de clopes et il sait que le magasin va être fermé pendant le week-end donc il ne va pas pouvoir en avoir d'autres et qu'est-ce qu'il va faire il va anticiper bon c'est une histoire de fumeur ceux qui ne fument pas vous ne pouvez pas comprendre en fait il va fumer plus de ses clopes de son dernier paquet qui lui reste parce qu'il est déjà dans le stress de ne pas pouvoir aller en chercher mais c'est complètement con parce qu'en fait si tu dis économiste tu vas passer le week-end tranquille mais là tu es là tu vas dire ah putain je vais bon ok alors tu es là bon allez vite une autre une autre une autre puis à la fin bon à la fin tu termines vers 100 km pour trouver une station thermique sur une aire d'autoroute tu payais le paquet 25 euros voilà c'est souvent comme ça que ça se termine donc en fait on parle toujours de transmission de dire ouais putain on retient pas on retient pas les leçons du passé mais de toutes les façons j'ai envie de dire la vie humaine est déjà trop courte pour qu'on ait le temps de faire ça si on vivait 200 300 400 ans oui je pense que là ça serait possible effectivement d'avoir une véritable transmission mais sur quoi sur 40 ans 50 ans parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça l'espérance de vie des français c'était 50 55 ans il n'y a qu'avec l'avènement des hôpitaux de la médecine de ce genre de choses que finalement et puis de la chaîne du froid de ce genre de choses qu'on a pu tiens l'Icardi doit être dans le secteur parce que je vois la chaîne qui est là si la chaîne est là normalement l'Icardi est pas loin nord elle a pas l'air et donc en fait quand on regarde bien sur la vie d'un homme jusqu'à ses 20 ans il n'y a pas grand chose qui compte et si tu vivais jusqu'à 40 ans même par exemple au 16e au 17e siècle t'as quoi t'as 15 ans 20 ans pour transmettre pour transmettre quoi à des gens dont la vie va aller encore toujours plus vite derrière mais tout ça est un setup tout ça a été mis en place et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ne veulent surtout pas qu'on prenne le temps de réfléchir qu'on s'arrête qu'on s'arrête et qu'on dise non mais putain mais en fait on est en train de faire n'importe quoi on fait des conneries là et qu'on puisse réécrire les bases justement de quelque chose qu'on peut transmettre aux générations aux générations futures là il faut du sexe il faut de la drogue il faut du rock'n'roll c'est magiquement c'est ça c'est pas plus que ça et donc encore une fois penser qu'on va faire qu'on va faire appel à la sagesse du passé c'est illusoire c'est même complètement complètement utopique j'ai envie de te dire bref c'était juste une petite réflexion que je me faisais parce que et de toutes les façons même à l'échelle d'un être humain et là je vous parle pas de moi je parle par exemple de quelqu'un qui n'est pas malade qui va travailler comme un animal en plus pour toujours stocker plus de choses qui lui serviront à rien quand il sera mort mais enfin ça c'est encore un autre débat alors pour transmettre oui si effectivement on peut être dans l'idée de la transmission aux générations descendantes mais au delà de ça aujourd'hui tu peux gagner tu peux gagner 80 millions d'euros si tu veux quand tu vas mourir tu les emmèneras pas dans ta tombe ça ne servira pas à grand chose là où tu vas donc bon en fait j'avais un truc en tête que je voulais dire et je l'ai coupé bien sûr bien évidemment c'est logique parfaitement logique ça va me revenir ça va me revenir oui c'était ça c'est en fait aujourd'hui il y a des gens des fois qui me disent mais putain c'est une véritable encyclopédie c'est juste parce que j'ai un cerveau qui est fonctionnel et puis parce que j'ai le temps d'accumuler justement de la ressource et de la data mais le fait est que finalement si vous regardez la vie de quelqu'un entre guillemets de normal pas que je sois normal j'ai eu un parcours de vie un peu un peu différent des autres on va dire quand même mais peu importe là n'est pas la question mais t'as pas le temps en fait d'accumuler autant de connaissances ni même de les analyser parce qu'il y a le fait de prendre de la connaissance et de l'intégrer de le différer mais après il faut bien que tu recraches quelque chose il faut bien que tu retires quelque chose et ce sont des processus qui sont extrêmement lents bon il y a des esprits qui sont plus vifs que d'autres il y en a qui sont très très lents puis alors il y en a ils ne comprennent jamais rien tu vois Elisabeth Borne par exemple Louis Boyard c'est un végétal vit dans sa tête il a un choupleur à la place du cerveau enfin bon bref et donc ce que je veux dire c'est que finalement cette idée on est sans tête on est en train de faire appel à Platon à tout ce que tu veux et compagnie mais en réalité qui a étudié Platon qui a lu Platon qui a lu Freud qui a lu je ne sais pas je ne sais pas qui d'autre qui a lu Tolstoy qui a lu Trotsky qui a lu oui on peut lire une partie des oeuvres où on peut avoir des bribes par ci par là de l'oeuvre mais l'étudier en tant que tel c'est un métier en fait c'est une vie ne parlons même pas de la vie parce que là une vie ne suffit pas enfin les livres sont d'ailleurs en règle générale une vie ne suffit pas et donc cette idée qu'on devrait sans cesse faire appel au passé pour devenir meilleur c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible du moins pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes placés aujourd'hui ça ne marcherait pas et ça ne marchera pas donc c'est pour ça ils nous ont fait accélérer le pas bon alors mercredi matin t'emmènes la gamine au poney puis ensuite à la piscine puis ensuite à la danse puis après tu vas bosser donc lundi mardi donc pas le mercredi jeudi vendredi et puis à partir de vendredi soir c'est boîte de nuit jusqu'à dimanche matin allez vas-y tac 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 et entre temps tu mets les Jeux Olympiques Coupe d'Europe de football enfin avant tu rajoutes comme ça des petits événements et qu'il y a le cerveau qui est en train de tourner en boucle à 200% le tout dans le plaisir donc tu n'as pas du tout envie de t'intéresser en fait à tous ces sujets qui sont pourtant cruciaux pour pour entre débat entre guillemets pardon essayer de faire avancer un peu l'inamité et la sortir de sa connerie bref voilà 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 bon on va parler on va parler vite fait de l'Ukraine bon bien que j'en ai j'en ai déjà plus ou moins plus ou moins parlé en vous donnant des bribes des bribes d'informations notamment sur l'attaque qui a eu lieu sur la station Balnais j'ai perdu le nom enfin qui est en Crimée à côté de Sébastopol comme je l'ai dit Dieu merci il n'y a pas eu de blessés tous les missiles ont été ont été abattus alors d'ailleurs il y a eu une riposte une riposte russe immédiate je l'ai dit ils ont attaqué un aéroport ukrainien et ils ont détruit les 5 avions qui étaient qui étaient stationnés là pour ça c'est aussi pour montrer que les F-16 pour les envoyer il n'y a aucun il n'y a aucun souci ils se sont détruits exactement de la même manière alors là c'est pareil dans le setup qui nous est proposé aujourd'hui c'est à dire ce retournement de situation où l'Occident fait semblant de vouloir la paix et rejettera la faute sur la Russie au dernier moment puisque de toutes les façons la Russie l'a dit la paix ce sera à nos conditions puisque c'est nous les vainqueurs donc on va quand même pas quand même pas baisser notre franc et puis et puis vous laissez vous laissez remporter la partie maintenant sur le fond je vous l'ai dit Tchassokyar c'est plié il y a 3 autres villes qui vont tomber dans les jours qui viennent vraiment tout d'ailleurs autour de Volshanks essentiellement et et du côté en direction de Patrovsk voilà les Russes ont des aventées significatives quasiment tout un jour de toute façon ils percent maintenant comme dans du beurre c'est aussi simple que ça puis là maintenant ils utilisent une nouvelle méthode c'est les motos ils attaquent un moto ils ont des groupes mobiles qui sont en moto il faut avoir des couilles très franchement je dois avoir une ou deux vidéos qui ont été prises par des drones où les mecs en moto sous les bombardements il faut y aller donc une nouvelle technique très rapide très souple très légère et donc dès que tu as fait débarquer un groupe d'assaut tu es quasiment en train d'établir une tête de pont et à partir de là le gros le gros de l'équipement peut commencer à arriver de toute façon les ukrainiens sont complètement relincés ils ont même plus la force de se battre en réalité les dernières brigades professionnelles entre guillemets sont en train de se faire écrase littéralement jour par jour il reste vraiment que de la chair et de canon qui n'a pas envie de crever d'ailleurs maintenant ça commence à lever les mains de plus en plus vite mais d'ailleurs je voudrais vous passer alors attendez parce que je ne sais plus où est-ce qu'elle est je ne sais plus où est-ce qu'elle est exactement je dois l'avoir je dois l'avoir par là normalement c'est une vidéo qui est plutôt très triste d'ailleurs du reste alors si je l'ai mis là c'est important ça aussi ouais elle est là elle est là mais d'ailleurs je ne sais pas si je ne vous l'avais pas si je ne vous l'avais pas montré la dernière fois enfin bref je vais vous la montrer parce que encore une fois c'est l'horreur c'est l'horreur de la guerre comme dirait l'autre pour ça que quand je vois tous les foufous qui ont envie de l'avoir arrivé vous ne l'avez jamais fait vous ne savez pas ce que c'est mais bon il faut que l'homme passe par sa propre expérience finalement alors attendez on va passer par là j'avais pas vu le temps je pense que je vais faire comme la dernière fois je vais faire un autre live peut-être samedi soir pour compléter parce qu'il y a les élections dimanche peut-être que je serai la deuxième partie dimanche parce que sinon on est parti pour aller jusqu'à 4h du matin et là ça ne va pas être possible parce que j'ai du taf du taf important à faire à faire demain bref je vais quand même on va quand même passer sur sur quelques brèves qui sont qui sont qui sont importantes de toutes les façons j'ai envie de vous dire j'ai passé à part le sujet israélien que je n'ai pas encore abordé pour le reste même si je ne suis pas allé dans la profondeur comme je le souhaitais de toute façon ce ne sont pas des conférences que je fais comme je l'ai dit on ne va traiter que d'un sujet pendant 4h 4-5h pour encore ne serait-ce que l'effleurer voilà bon vite fait sur israël deux choses trois choses à retenir la première c'est que ça ne se passe pas bien pour les soldats de Sahel qui commencent à se suicider parce qu'ils ont fait des saloperies ils ont fait des saloperies ils le savent et vous allez avoir les mêmes causes les mêmes effets vous savez pendant au début de la seconde guerre mondiale on a demandé à des hommes de la Wehrmacht donc c'est-à-dire l'armée régulière allemande notamment de faire des choses en Suco-Slovaquie et en Pologne qu'ils n'ont tout simplement pas supporté c'est d'ailleurs pour ça qu'ont été mis en place presque parce que j'ai envie de dire des unités SS c'était des unités qui étaient fanatisées au dernier degré et qui n'avaient plus aucune humanité tellement elles étaient mécanisées dans leur tête et au tout début ça a posé un véritable problème à l'armée allemande parce qu'il y a des soldats avec qui on avait fait abattre des femmes des enfants et pas forcément simplement parce qu'ils étaient juifs mais aussi parce que c'était un polonais c'était un slave tout simplement et ça s'est très 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 mal passé c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats de la Wehrmacht qui ont dit non non mais en fait si c'est pour ça on n'y va pas on n'ira pas se battre et puis il y a aussi des soldats allemands qui ont retourné leur arme contre eux-mêmes et qui se sont suicidés et bien là là c'est ce qui commence à se passer avec les soldats israéliens qui commencent à se mettre des balles dans la tête et qui souffrent de dépression et ça je vous l'avais dit que ce soit d'ailleurs les blessés qui vont devoir vivre avec leurs blessures et compagnie ça va pas bien se passer du tout c'est vraiment pas donc ça c'était juste une petite info comme ça mais qui est quand même qui est quand même qui est quand même assez intéressante la deuxième et là encore une fois repensez à ce que je vous ai dit sur la tentative d'inversion des valeurs qui est en train de se mettre en place où on va vouloir faire porter l'échec de la paix aux russes et bien là les américains et les israéliens sont en train de faire exactement la même chose avec les pays arabes en fait c'est à dire que là vous avez Netanyahou et les USA qui veulent une armée composée d'arabes des pays arabes voilà tout simplement pour venir les remplacer de Sahel à Gaza à Gaza en Jordanie enfin à peu près à peu près partout où les israéliens ont bombardé bon par contre ils veulent quand même garder le contrôle de la sécurité c'est à dire donc l'idée c'est quoi c'est par exemple ils ont demandé à l'Arabie saoudite tant qu'ils ont envoyé se faire foutre d'ailleurs immédiatement ils ont demandé à l'Arabie saoudite de voir avec les états arabes unis de voir avec le Qatar de voir avec d'autres pays notamment la Jordanie s'il n'y avait pas moyen de faire une armée en gros une espèce de corps de la paix où on va dire on ne pourra pas dire que c'est les israéliens qui ont fait qui font des conneries parce que ils ont mis des arabes comme leur star palestinien vous voyez le truc très sourd qu'ils essayent de mettre en place bon ça n'a pas marché je vous le dis tout de suite ça a été un non catégorique mais ils ont quand même le cul lourd d'essayer mais à la fin ils diront à la même on les a exterminés mais si les armées arabes étaient venues pour nous remplacer on n'aurait pas été obligés donc c'est pas de notre faute encore une fois c'est vous voyez c'est vraiment cet alignement des positions et des comportements de tout l'Occident dégénéré inclus en Israël d'ailleurs puisqu'ils jouent la coupe d'Europe de football donc ils font partie de l'Occident dégénéré bien évidemment donc on en est là vraiment on en est là bon après les combats les combats avec le Hezbollah ont bien commencé il n'y a pas de problème mais là aussi ça ne se passe pas très très bien pour les Israéliens ils ont perdu beaucoup de matériel des hommes et là ça commence à reculer à reculer un petit peu parce que du coup le Hezbollah a dit non mais venez venez nous on vous attend on va vous obliter voilà tout simplement encore une fois je je vous l'ai dit pour que pour qu'il y ait pour qu'il y ait une guerre mondiale qui commence il faudra il faudra une synchronisation de toutes de toutes les parties et je pense que le 27 juillet le sommet de l'OTAN va être décisif pour 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 l'avenir où nous avons compris qu'on peut pas continuer comme ça parce que sinon ça va mal se terminer mais de toutes les façons le Moyen-Orient Israël sont probablement à la base de l'escalade générale qui va qui va avoir lieu s'il n'y arrive pas en UPN ça passera ça passera par le prochain le Moyen-Orient n'en doutez pas et là comme je l'ai dit en l'attaque boutique avec son premier mission hypertonique ça a été un choc vraiment un gros gros choc mais voilà encore une fois c'était très visible voilà pas grand chose d'autre à dire malheureusement on va pas faire le décompte des morts et des blessés parce que les massacres continuent bien évidemment c'est la guerre donc dans la guerre il n'y a rien ni de goût ni de romantique ni de politique ni de philosophique d'ailleurs c'est juste la guerre c'est du barbarisme voilà c'est tout c'est vrai si on revient aux instants les plus primaires de l'être humain donc il n'y a rien à attendre aussi de ce côté là je vais vous montrer donc cette vidéo dont je vous parlais pour vous montrer pour vous montrer en fait toute la bêtise vraiment toute la bêtise dans laquelle dans laquelle nous sommes alors où est-ce que oui c'est là déjà qu'il ne faut pas que je me plante il faut partager l'écran et moi je m'ai dit que je voulais partager tout ça voilà voilà je m'en fous donc je vais vous faire je vais vous faire le pitch malheureux en fait de cette histoire donc attendez je vais essayer est-ce que je peux le passer en full écran on va faire comme ça merde bien sûr que non ah bah non j'étais déjà en plein écran donc ça ne peut pas marcher donc allez on va revenir un petit peu en arrière vous avez vous avez ce petit platier là qui est blessé il est blessé au niveau des jambes on voit assez clairement le sang mélangé avec la mou la terre au niveau de son tri et on voit aussi du sang au niveau de son dos là ici donc c'est un ukrainien et et en fait les russes ne veulent pas le tuer ils veulent ils vont essayer d'une de lui donner de l'eau et un médicament enfin un anesthésiant en fait pour couper la douleur et aussi un kit de soins pour qu'ils puissent se faire des bandages si jamais il y en a besoin et puis ensuite ils vont essayer de leur amener de leur côté en fait beaucoup d'istrapés prisonniers mais au moins ils seraient vivants et vous avez des opérateurs de drones ukrainiens qui vont voir ça vont simplement venir tuer l'un des leurs voilà c'est la grande moralité la grande moralité ukrainienne mais la moralité de Tzal c'est la même donc vous voyez cet homme est blessé il est ici là en fait il secoue la main parce qu'il croit vu que les drones la plupart du temps c'est pour lâcher des grenades et des mines et compagnie donc en fait ils supplient les russes de ne pas l'achever quoi en gros et là vous voyez que vous avez un homme qui n'est pas en forme physiquement c'est pas quelqu'un c'est un peu comme moi aujourd'hui vous pourrez pas m'intégrer dans une unité de combat dans l'état dans l'état où je suis et bien là c'est exactement la même chose donc vous voyez en fait il lâche une bouteille d'eau pardon c'est pas la bouteille d'eau dans le premier qui lâche c'est le kit de soins qui est ici et lui en fait instinctivement qu'est-ce qu'il va faire voilà non c'est la bouteille d'eau pardon qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de rouler sur le côté comment comme on lui a appris à faire mais en fait il est blessé il se rend pas compte puis il est lent il est très lent si ça avait été une grenade ça fait longtemps qu'il serait mort et donc au final ils vont lui envoyer une radio une radio voilà donc là il va finir il va finir par la prendre et c'est là qu'il va lui dire non mais écoute ce qu'on t'a envoyé c'est de l'eau et des médicaments tu vas suivre tu vas tu tu vas suivre notre drone et en fait on va te ramener ou alors je me rends compte que là j'ai pas la vidéo complète malheureusement 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 putain alors attendez il faut que j'aille trouver il faut que j'aille trouver la suite ça va pas être simple ça ça va pas être simple du tout non c'est pas grave je vais aller là et peut-être peut-être que je pourrais avoir non putain non ça va être là ça va être l'enfer bon en gros ils le ramènent ils le ramènent vers leur ligne et vous avez un drone ukrainien avec une charge explosive qui va venir qui va venir l'achever pour être sûr qu'il puisse pas être fait prisonnier voilà c'est c'est la réalité c'est la réalité de la guerre malheureusement donc comme vous voyez il suffit d'avoir des chaînes télégramme et moi aussi je peux t'en faire je peux t'en faire des analyses sur le conflit machin et compagnie c'est toutes les vidéos du jour qui passent qui passent là qui passent devant ah si elle est là vous voyez ah j'ai envie de dire c'est de la chance non c'est pas de la chance parce que ça n'a rien à voir avec ça donc là vous voyez c'est le même soldat qu'ils essayent de ramener qu'ils essayent de ramener de leur côté qu'on voit qu'il a un tourniquet autour de la jambe et qu'il a probablement une hémorragie au niveau au niveau de la fémorale de toute façon on voit bien dans son déplacement qu'il est qu'il est en souffrance et là quand vous le regardez vous sentez que vous n'avez pas à faire un petit air professionnel un mec enfin voilà et donc ils vont donc essayer comme je dis de le ramener vers leur ligne et malheureusement il n'y avait pas de contre de contre drone voilà bon là on revient ils essayent de lui jeter de lui jeter de l'eau encore une fois donc il lève les mains et là vous avez un drone il est là qui est un drone ukrainien qui va arriver qui va arriver et qui va se jeter sur lui et voilà c'est terminé c'est fini mais ils n'ont rien pu faire ils ont été récupérés ils ont été récupérés le corps le corps après parce que c'est ça c'est la moralité c'est la moralité ukrainienne fantastique fantastique si les russes avaient voulu ça fait déjà très longtemps que l'ukraine n'existerait plus ça serait ça serait réglé vraiment depuis très 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 longtemps alors c'est pareil je les ai je les ai mais c'est sur un autre c'est sur un autre disque dur c'est sur l'attaque de sévastopol alors tiens vous voyez je vais vous montrer nouvelle technique russe pour lutter contre les drones ukrainiens c'est en fait un filet tout simplement c'est un drone qui est équipé d'un filet et donc il vient se positionner au dessus des drones les drones ukrainiens et il va il va il va jeter son filet tout simplement voilà par contre c'est pas sûr que ça se soit bien passé parce que quand l'autre il arrive en bas il y a tout qui a pété en même temps donc mais bon les russes trouvent des parades les drones sont de moins en moins efficaces contre contre l'armée russe et c'est plutôt j'ai envie de dire une très bonne nouvelle mais quoi qu'il en soit voilà on voit là encore on voit là encore qui va qui va taper un un parce que ça c'est un un américain on n'avait aucune chance en fait contre ça c'est c'est un véritable cauchemar c'est un véritable cauchemar mais on pourra dire on pourra dire merci on pourra dire merci aux otaniens parce que n'oubliez pas que les premiers qui ont commencé à utiliser ça c'est les les ukrainiens et je vous avais dit que ça allait être que ça allait être un carnage alors là aussi ça je voulais vous le montrer parce que c'est la bêtise c'est la bêtise absolue des américains vous savez ils foutent le bordel et après ils essayent ils essayent de vous faire croire que ils essayent de solutionner le problème sauf que regarder ce qu'ils font ces connards ils balancent ils parachutent en fait de la nourriture et et de l'eau et en fait des produits de première nécessité mais si j'avoue de la nourriture il est des produits et en fait il faut soit de la nourriture ou le nom ... 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